Ce soir, événement dans Top Chef, nous allons vivre le dénouement des demi-finales. Pour cette 12e saison, nos chefs de brigade Hélène Darroze, Michel Sarran, Paul Perret et Philippe Etchebest se sont battus pour emmener leurs candidats le plus loin possible dans le concours. Après 16 semaines de compétition, ils ne sont plus que 3. Mohamed, de la brigade d'Hélène Darroze, Sarah, de la brigade de Paul Perret et Mathias, de la brigade de Philippe Etchebest. Et tous rêvent de décrocher leur place pour la grande finale. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Ce serait un truc de fou d'être en finale. Il va falloir envoyer du bois. J'ai la niac. J'avais la finale, bien sûr. Et voilà, je vais tout donner. Au cours de ces demi-finales, chaque candidat imagine sa propre épreuve et l'impose à ses concurrents. Aujourd'hui, je vais vous demander de travailler un produit de A à Z. Et le produit, c'est ça. Ah oui, d'accord. Je suis KO, quoi. Ah, c'est chaud. C'est à la limite du réalisable. Tous les coups sont permis pour mettre en difficulté ses adversaires. Oh putain, je viens de toucher le... Oh la vache. Ouais, c'est un peu... C'est chaud, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, nous a bien eu. Bon, les gars. Ciao. Bon lac. Hi 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 hi. Les autres candidats doivent redoubler de créativité pour battre celui qui a imaginé cette épreuve. C'est gonflé ton truc, hein. Dans ma tête, ça marche. Je vais le mettre dans de l'aluminium et je vais le foutre dans la braise. C'est une bonne idée. Ça, ça va être un point clé de la recette. Allez, joli, hein, Mathias. Faut pas qu'il te passe devant, hein. Surtout pas, hein. Ce serait dommage de se faire battre sur sa propre épreuve, quoi. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Franchement, là, j'ai une carte à jouer, hein. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui. Mais devant l'enjeu de la finale, les nerfs des candidats sont mis à rude épreuve. Reste calme, reste calme. Vous me mettez pas du tout. Et rien ne se passe comme prévu. Chier, là. T'appuie dessus, ça s'éclate, putain. J'ai peur. Là, j'ai vraiment peur. Pfff, ça, c'est dur, aujourd'hui. Mais c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Non. Là, ça me fait chier. Ça, là, ma patience a déliminé, elle. Là, ça va pas le faire. Bon, ben, t'es toute seule. Mais chef, là, je suis foutu. Alors, qui seront les deux finalistes de Top Chef 2021 ? Il faut que tu me short un point. Quel chef de brigade verra son candidat éliminé aux portes de la finale ? T'es confiant, mais t'as pas le droit à l'erreur, Mathias, on est bien d'accord. Pour le moment, tous les scénarios sont encore possibles. Et là, c'est ça, c'est l'adaptateur qui était en place sur le cadre, sur notre cadre. Jours 30, émission 17, troisième épreuve des demi-finales. Caméra D, E, G, L, M, N, O et P. Ça fait 17 semaines que je charbonne comme un ouf, maintenant. Voilà, c'est la dernière épreuve dans l'équipe de Top Chef. On était 15 candidats au départ, et maintenant, on est trois. C'est quand même un sacré stress. Là, c'est l'heure du jugement dernier. Tout va jouer sur mon épreuve. Que le meilleur gagne. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Parce que c'est quand même un bon technicien. Donc, soit il nous fait un truc de technique, genre paté en croûte pitivier, un bail comme ça. Moi, j'aimerais bien la tête de veau ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est chaud ! Mathias a l'air hyper confiant, donc ça peut être chaud de choper le point aujourd'hui. Mais on sait jamais. On est jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est ça. Ah ! Ah ouais, c'est chaud ! Regarde, moi, je me suis fait avoir un peu sur mon épreuve avec le temps. Puis il est pas au courant de tout ce qu'on sait faire non plus, donc... Franchement, je suis... C'est la dernière étape avant la grande finale. Bonjour. 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 Pour le moment, les trois candidats sont à égalité avec un point chacun. Leur destin repose donc sur cette ultime épreuve. Pour cette dernière épreuve des demi-finales, Mathias, c'est à vous enfin d'imposer le thème. L'objectif, bien sûr, comme toujours, c'est de mettre Sarah et Mohamed en difficulté. Ben, on se rapproche du but ultime et on va se battre pour y arriver. Mathias, dites-leur ce que vous avez préparé pour eux. J'ai une démarche co-responsable dans mon restaurant. C'est hyper important de travailler les produits dans leur entièreté. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander de travailler un produit de A à Z, pour le respecter au maximum et le tout dans une assiette. La cuisine éco-responsable, moi, c'est ce que je fais aussi. Ça me parle. Maintenant, ça va se jouer sur le choix du produit. Connaissant Mathias, c'est un compétiteur né. Il faut s'en méfier. Je me dis que ça va être dur. Et le produit, c'est ça. Ah oui, d'accord. On va cuisiner un agneau de lait entier. Ah putain, avec les abats et tout. Quand je vois l'agneau arriver, ça me fait rire, mais ça me rassure. C'est un produit que j'adore travailler. Par contre, ça va la peau aussi. Regarde l'agneau. Elle est pas bien, quoi. Elle est en bad. Donc, en fait, vous allez devoir, en une assiette, travailler 5 parties de l'agneau, du gigot, de l'épaule, du carré, de la selle, les rognons. Et avec les carcasses, bien sûr, on jette pas, on va faire un petit jus avec une garniture. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir découper ? Il va falloir faire un petit peu de boucherie, ouais, pour commencer. J'ai du mal avec la viande. En fait, je travaille très peu. Je suis très d'accès végétal. Je suis... Caro, quoi. Je vois un accablement en face de moi. Euh... Comment vous dire ? Découper la selle, le gigot... Non. Non, je suis pas très à l'aise sur les découpes de viande. T'as bien choisi son épreuve. Je pense que tu... C'était visé, c'est ça ? Absolument pas. Le but, de toute façon, c'est de gagner son épreuve. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Qui sait, ça se trouve, je vais me découvrir une nouvelle passion. C'est ce qu'on espère. C'est malin, hein. Je lui en veux grave. Je me dis, mais... Putain, c'est pas cool, ça. Ça, Mathias, vous êtes à l'aise avec ça ? Moi, j'en fais peut-être 6 par semaine, donc... Ah oui. J'en ai fait quelques centaines. Ah, Mathias, je pense qu'il veut un peu déstabiliser, mais il sait pas qui il a à faire. Mohamed, il va falloir commencer à découper la viande, pas perdre trop de temps avec ça. Alors moi, je peux me permettre aujourd'hui de dire que je suis plutôt à l'aise avec le thème. Donc, Mathias a plutôt raté son coup. C'est plus le temps, à mon avis, qui me fait peur que le travail en lui-même. Le temps, c'est l'une des clés, bien sûr. Mathias, combien vous leur laissez de temps ? Je vais vous laisser une heure et demie. J'espère que vous allez être énervé, parce que moi, dans 10 minutes, il est dans le four. En 10 minutes, vous, tout est découpé ? Je pense. Carrément. J'en peux plus, ce mec. On continue dans le violon, hein. Et on y va. Moi, 5 minutes, il est dans le four. Le four entier ! 1 minute 30. Je rigole un peu. Je rigole. Mais en vrai, c'est un grand malade. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est... Non, non, mais... C'est à la limite du réalisable, hein. Ouais. Ouais, on est à la limite. Je mets mes adversaires en difficulté. D'éviter l'agneau, le cuisiner, faire une garniture, un jus en 1h30, ouais, non, il faut être énervé. Je pense que ça va être une belle épreuve. Bon, il va y avoir du sport en cuisine sur cette demi-finale, mais c'est normal, c'est le jeu. Bonne chance à tous les 3. 3, 2, 1, c'est parti. Sur ce défi imposé par Mathias, les candidats devront faire preuve à la fois d'une grande technique dans les découpes et les cuissons, mais aussi de créativité pour décliner l'agneau en 5 préparations différentes et l'accompagner d'une garniture et d'une sauce. À la fin des preuves, Michel Saran, qui n'a plus de candidats en lice, dégustera les plats à l'aveugle en compagnie du chef Olivier Nastie. Ce chef, doublement étoilé et meilleur ouvrier de France, aime travailler l'agneau qu'il décline sous toutes ses formes dans des recettes à la fois techniques et créatives. Première dégustation me donne d'entrée en vie de rentrer dans le plat. Pourquoi ? Parce que c'est bon, je trouve que c'est une assiette qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vie, c'est délicat. Sur son épreuve, Mathias ne peut pas remporter 2 points, mais pour avoir une chance d'aller en finale, il doit à tout prix réaliser une meilleure assiette que ses adversaires. S'il n'y parvient pas, Sarah et Mohamed pourront ouvrir le score et se qualifier pour la grande finale. Alors les gars, ça vous plaît le thème ? Je suis très contente, très contente de ce thème. Mon pote, si tu crois que je n'ai pas désosseur d'un agneau, j'ai mal de me connaître. Je sais que tu es un bon désosseur. Je le bouffe entier l'agneau, mon pote. Je suis en Mohamed chaud patate. Ça ne rigole pas. Mais là, aujourd'hui, on est sur mon terrain, je suis à l'aise là-dessus. Franchement, je sais que ça va aller vite. Si au bout de 10 minutes, ils voient que j'ai tout fini l'agneau, je pense que ça peut leur mettre un peu la pression. Moi, des agneaux, j'en fais pas mal du tout. Tous les ans, je fais une assiette différente avec 5 parties d'agneaux. Quand c'est la pleine saison dans mon restaurant, j'en fais vraiment 6 par semaine. Il y a une vraie volonté, une démarche éco-responsable. Je trouve qu'il y a un vrai intérêt de ne pas juste prélever le morceau soi-disant noble de la bête et de travailler toutes les pièces et de mettre en valeur pour respecter au maximum cet animal qui a été tué. Bon alors, on va attaquer. Je vais attaquer avec l'épaule, parce que c'est le premier truc à mettre à cuire. Quand on doit débiter un agneau, déjà, on commence par prélever les épaules. Donc ça, c'est simple. Il y a juste deux coups de couteau à mettre et ça s'en va. L'épaule, non, il n'y a rien de compliqué. Là, je vais attaquer les gigots, les épaules, c'est fait. Donc la découpe de l'agneau de lait, c'est une découpe de bouchée, tout simplement. Il suffit de déboîter les jointures et passer le couteau là où il faut, le plus propre possible. Ensuite, j'enlève les rognons. C'est les abats, c'est les petits trucs à l'intérieur. OK. Là, j'enlève le cou. Ensuite, là, je sépare la selle du carré. La selle, c'est, comme je dirais, le bas des lombaires. Là, il faut juste passer, en fait, derrière les parties nerveuses et derrière les petits os pour vraiment dégager toute la chair. La selle, c'est le filet, c'est vraiment une bonne partie, quoi. Et là, j'ai les carrés. Le carré, voilà, c'est une des parties les plus nobles, donc un beau morceau de carré, c'est magnifique. Donc là, il faut, là, c'est la plus technique, c'est là où vraiment, il faut maîtriser la chose. La technique du carré, il faut en avoir fait. Franchement, le carré, c'est quand même vraiment le plus chaud pour faire des os nickels, c'est vraiment technique. Donc, c'est là où moi, j'ai vraiment une technique de ouf pour faire ça. Donc là, moi, je viens marquer, hop, voilà, tac. Et c'est là, là, je viens, hop, gratter les os. Là, je vais dégager les trucs, hop, c'est, tac, je sors tous les os en même temps, au lieu de les gratter un par un. Et là, je viens comme ça, tac, 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 tac. Voilà, carré, il est nickel-chrome. Là, je viens d'y faire les ongles. Hop. Bon, voilà, l'anneau est fini. Il est temps pour Philippe Etchebest, qui n'est au courant de rien, de découvrir le défi imposé par Mathias. Alors, comment ça, Mathias ? Ça va, nickel. Alors, déjà, tu vas me dire qu'est-ce que t'as prévu de faire, parce que je ne connais pas ton plan, là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait un agneau de lait entier. Je veux que dans une assiette, ils aient toutes les parties d'agneau. Putain, ah ouais, carrément, donc lever l'agneau entier, utiliser toutes les parties de l'agneau. C'est ça. Bon, ça a été vite, t'es en avance ou quoi, par rapport à vous ? J'ai mis, ouais, j'ai dû mettre dix minutes pour faire l'agneau. Dix minutes ? Ouais, c'est bien. Allez, trois minutes de moins et tu me bats. Je rigole, bien sûr. Franchement, dix minutes pour découper un agneau de lait entier aussi proprement, c'est très fort. J'ai hâte de voir comment ces deux concurrents galèrent. Mathias nous fait passer un concours de meilleur vrai de France en boucherie. Concentré surtout, je suis concentré pour pas me tromper dans ce que je vais démarrer. Le gigot, c'est la cuisse, en fait, de l'agneau. Le seul point négatif dans cette histoire, c'est le timing. Il n'y a que sur Top Chef qu'on peut faire un agneau en une régie. Franchement, c'est un truc de malade mental. Ça, c'est le rognon. Là, ça tabasse. Ça tabasse sale. Là, on est dans la boucherie de sa mère. Ça cogne de partout. Là, ça découpe fort. On n'est pas là pour déconner. On est en mode bûcheron. Il y a deux. C'est pas que je tape au mauvais endroit. Ça, c'est le plus important. En fait, il faut viser bien droit parce qu'à un coup près, on peut taper dans la chair. Alors là, si j'éclate mon carré, je suis mort. Finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Là, j'ai ma salle d'agneau. Elle n'est pas très épaisse. C'est un agneau de lait, donc forcément, les parties sont toutes petites. Je vais dégraisser, mais pas trop parce qu'il faudra garder un peu de gras en vrai. J'enlève l'excédent de gras. Voilà. Putain, j'ai de la viande collée au basque, mon gars. Ok, donc j'ai ma selle, j'ai mon gigot, j'ai mon épaule, j'ai mon rognon, j'ai mon carré. Hop. J'ai fini. Bien joli, bien net. C'est laser pour moi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sûr. Mathias, il pensait peut-être me piéger là-dessus. C'est loupé. Oh là là. Salut Mohamed, alors ? Alors, c'est l'agneau entier. L'agneau entier, d'accord. Combien de temps vous avez ? Une heure et demie. Une heure et demie. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Avec une garniture. Avec une garniture, une sauce, un jus quoi. En une heure et demie de temps, waouh. Honnêtement, là c'est du jamais vu. Ça relève de l'exploit. Et t'as dû le découper ? T'as dû le désosser. Ouais. Donc j'ai toutes mes parties qui sont là. T'as bien géré la découpe. Ouais, ça va. Oui, je suis bien d'accord. On reconnaît bien là le cuisinier de Palace. C'est carré, net, précis. Par contre, pour Sarah, ça doit être beaucoup moins une partie de rigolade. L'agneau en entier. Faut savoir que moi, ma spécialité c'est le légume. Donc on imagine bien que c'est pas mon phare. Mais on va essayer de sortir quelque chose. Donc le gigot, c'est ça, ça. Ça me fait peur. J'ai jamais travaillé un agneau entier. La feuille, je sens que je suis pas à l'aise avec. Quand même. Il y a des moments où je fais juste à côté, à côté, à côté. Et là je me dis, putain, la charpie, la purée que je suis en train de te faire. Tu sais quoi, ça me donne encore moins... Je crois que je vais créer un restaurant végétarien. Au début, la découpe de l'agneau, je me dis dans ma tête que ça va être compliqué. Oh putain, je viens de toucher le... Oh, non, 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 non. Putain, ça me fait plus. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. J'ai senti cette texture un peu mollassonne, légèrement flasque. Immonde, immonde. J'ai envie de chialer. Alors les gars, ça vous plaît le petit thème là ? Oui. Tu l'as mis dans quel four l'agneau, Mathias ? Parce que je le vois pas là. Et moi j'ai fini mon petit gars. Vous aussi ? Et à ce moment-là, en plus, les mecs, ils font faronne. J'en peux plus. Mais tu ne m'éjecteras pas, Mathias. Je reste là. Faut que j'y aille. Attention. Honnêtement, ce n'est pas si mal, je suis contente. J'ai vraiment mes morceaux, je crois. Une petite côtelette. Ça, c'est ma selle. Boum ! Allez ! Franchement, c'est pas mal, hein ? Ah putain, je croyais que j'ai encore touché ce truc. Finalement, je m'étonne moi-même. Je m'étonne moi-même parce que je ne m'en sors pas si mal. Eh ben, en fait, moi j'y suis presque. Oh ! Hein ? On m'a pris pour qui ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que tout roule, quoi. Je découpe les petits gigots, je découpe l'épaule, hop, les petits carrés. Je suis contente, je suis fière de moi. Je me dis, ouais, c'est bien. C'est déjà pas mal de l'avoir découpé, quand même. Je suis fière de moi, là. Voilà tout ce que tu aimes ! C'est génial comme épreuve ! Oh my god ! Bonjour chef ! Alors, c'est quoi tout ça ? Mais c'est quoi toutes ces viandes ? On m'a demandé de dépecer un agneau, chef. Intégralement ? Tu as fait la différence, quand même. Ouais, ouais, c'est bon, je crois. Le carré ? Je te chante. Euh, on va couper celle-là parce que ça va pas le faire. Euh... C'est toi qui as déjà sorti les... C'est moi qui as sorti, ouais. Ah c'est pas mal, déjà. Ouais, on est d'accord, c'est pas si mal, finalement. Tu t'es bien débrouillée. Tu t'es bien débrouillée. Je suis plutôt contente, ouais. Je me souviens à quelque chose. C'est pas mal. Mais c'est pas non plus le meilleur moyen de France de mon chéri. Mais c'est coupé, c'est assez nettement coupé. Bien joué ! Bravo ! Hé, il vous a bien piégé quand même, Mathias, hein ? Oh ! Avec sa petite bête, là. Oui, 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 ça c'est piégé, ouais. En cinq minutes ! Cinq minutes, il a mis pour désosser l'agneau. Cinq minutes ! Euh, alors Philippe, je veux pas dire, mais ça se voit un petit peu qu'il a mis cinq minutes. Ouais, c'est ça, cause toujours, Paul. Cet agneau est parfaitement découpé et ça ne m'étonne pas de la part de Mathias. La technique, il connaît. Mais ce n'est pas seulement pour ça qu'il mérite d'être l'un des finalistes de Top Chef. Son atout, c'est sa cuisine marquée, incisive, percutante. À chaque fois, ce candidat me boxe la glotte. L'idée, c'est de faire une garniture avec avocat, kiwi, verveine. Je vais pas faire un guacamole, je vais faire un guac-kiwi. Ouh, faut faire un truc, là ! Ouh ! Son seul défaut, c'est qu'il a tendance à vouloir trop en faire. Et parfois, ça peut basculer du mauvais côté. Comme sur l'épreuve des macaronis imposées par Mohamed. Il avait proposé trois sauces au lieu de deux. Et il avait eu du mal à équilibrer toutes ses saveurs. Une belle palette aromatique. Après, ça fait beaucoup de mélange. Et on s'y perd un peu, là. Ouais, ça c'est... Putain, c'est trop mélangé. Putain. La troisième place sur cette épreuve est pour Mathias. Mais quand Mathias réussit son travail d'équilibriste, alors là, ça devient magique. Il nous l'a montré sur l'épreuve imposée par Sarah, où il a combiné à merveille l'oursin, l'os à moelle, le pollen et les agrumes dans un dessert original parfaitement dosé. Franchement, c'est surprenant, mais quand on mange un ensemble, je trouve qu'il y a un joli équilibre général. Très surpris, oui. Surpris, oui. Si c'est une première, je trouve que c'est quand même... Non, c'est bien joué. Ce jour-là, Mathias a même réussi à battre Sarah sur sa propre épreuve. C'est Mathias. Alors aujourd'hui, je n'espère qu'une chose, qu'il réussisse à se canaliser pour marier ses cinq parties d'agneau dans une seule assiette. Surtout qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Comme c'est sa propre épreuve, il ne pourra pas marquer de points. Mais si Sarah et Mohamed font une meilleure assiette que lui, ils comptabiliseront deux points et se qualifieront pour la grande finale. Je trouve que ce n'est pas facile. Moi, j'ai même mis du temps, en fait, dans mon restaurant à réussir à faire une belle assiette où il y a toutes les parties. Pour mettre en valeur les éléments de l'agneau, comment tu vas faire ton plat ? En fait, pour travailler mon agneau en entier, je vais faire un agneau en trois cuissons. Donc l'épaule, je vais la retirer au four, la confire avec un peu de jus. Ça va ramener vraiment de la gourmandise. Ensuite, j'aurai le carré, la selle et le gigot poêlé, puis arrosé au beurre. Je vais faire les rognons qui vont être juste snackés et le flamber. Accompagné d'oignons caramélisés, d'un siphon oignon caramélisé également, et d'un condiment à herbes en dessous avec plein d'herbes fraîches pour vraiment pepser. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, ça me plaît. Donc un bon jus ? Oui, un bon jus d'agneau. Un jus simple ? Je vais faire un jus simple, infusé avec un peu d'oignons, de romarin et d'ail. Un peu d'ail ? Un peu d'ail, ouais. Un jus d'agneau. Ça va être sympa. Ah, je suis bien d'accord. Sa recette est bien pensée et une nouvelle fois, il part sur des goûts marqués et tranchant avec ce condiment herbes très frais. S'il maîtrise bien l'équilibre des saveurs, cette garniture devrait donner du relief à l'assiette sans masquer la viande. Après, ces cinq pièces d'agneau nécessitent des cuissons différentes, certaines douces et longues, d'autres très courtes. Alors, s'il veut avoir une chance d'aller en finale, il va falloir être très, très vigilant. Il faut une cuisson parfaite, par contre. C'est clair qu'on ne te plante pas sur les cuissons. Ouais, bien sûr. Il faut se méfier, t'as vu, Mohamed, il s'est planté sur son épreuve, Sarah, c'est pareil. On remarque à chaque fois, et c'est souvent le cas, les candidats qui proposent l'épreuve, ils se plantent sur leur propre épreuve. Alors, j'aimerais bien que pour toi, ça se passe bien. Une cuisson ratée, je pense que c'est éliminatoire. Voilà, c'est vraiment le thème de l'épreuve. Des parties d'agneau cuites différemment, assemblées dans une assiette. Donc voilà, assez important. Je vais juste mettre mes épaules à cuir, je vais les confier au four. Je vais démarrer fort pour avoir une belle coloration. Tout de suite, je mets en cuisson mes épaules d'agneau. Donc avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel, je mets ça au four très fort pour caraméliser. Bien joué, l'épaule est l'une des parties les plus tendres de l'agneau. Elle doit être croustillante sur le dessus, moelleuse à l'intérieur et nécessite donc une cuisson un peu forte au début. Puis, elle doit confier à basse température. Sinon, elle devient vite sèche. En revanche, s'il veut contrôler la cuisson, mettre son plat tout en haut du four, c'est pas très malin. Ouais, ça va. Alors, tu vois, fais gaffe quand tu mets des viandes comme ça à cuire. Pense à mettre plutôt au milieu. Comme ça, ça te permet d'avoir un visuel plutôt que tout en haut. C'est vrai. Toujours au milieu, les viandes. Ça, tu peux l'avoir. C'est de la logique. Ça va vite, ça carbure. J'ai mis 2,50 pour démarrer et je vais baisser. Bon, ça va vite, je te le dis. Aujourd'hui, il y a un gros riz, c'est que ce soit pas cuit. Une heure et demie de cuisson pour une épaule. C'est très court. Notamment, quand tu gardes l'os. Moi, j'ai gardé l'os pour donner du goût. Là, je déglace les sucs et je mets un peu d'humidité pour confire le mieux possible. Je vais venir mouiller avec un petit peu d'eau pour créer un jus et donner une ambiance humide pour bien le confire. Ouais, c'est la cuisson la plus longue, clairement. Faut vraiment que ça ait le temps de confire, que ça ait le temps de... Ça demande un peu de temps. Plus elle est confite, meilleure elle sera. Ouais, c'est beau, là, ça me plaît bien. Là, normalement, ça devrait bien s'effilocher. La cuisson, c'est quand ça se détache bien de l'os et que ça se désagrège. C'est-à-dire que les fibres sont cassées et là, c'est bon. Ah, c'est un commentaire, c'est de la balle. C'est vraiment beau l'agneau confit, quoi. C'est bien coloré, il y a des sucs. C'est quand même le kiff, l'épaule d'agneau confit, c'est magnifique. Et ensuite, je récupère la chair de l'os et je la hache grossièrement pour pouvoir la remettre dans le jus de cuisson, pour pouvoir vraiment la concentrer en goût. Il l'a fausse, cette place en finale, voilà, ce serait un rêve que je pourrais toucher du bout des doigts. Ça va être du Mozart, ça. Ah là là, ça fleure bon l'agneau par ici. Il n'y a pas de doute, Mathias sublime son produit comme personne. Cet effiloché est déjà plein de promesses. Ça, c'est l'épaule, donc l'épaule qui a été confit. Moi, j'adore l'agneau. L'agneau, c'est un truc embouffré, mais... C'est très très bon l'épaule d'agneau confit. Surtout que Mathias, il l'a très bien réalisé. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Polo ! Chef, j'en ai un autre. Polo, c'est un... C'est un carnassier, Polo. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est bon, ça ? C'est bon, c'est bon. Bon appétit ? Ouais. Ils tapent dedans, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et vraiment, ils adorent, donc vraiment, c'est cool. C'est bon, chef, non ? Où sont les oies, les cochons ? Je me sens en appétit. Il ne peut pas me reprocher d'avoir mal cuit mon agneau. Je pense que c'est bien fait. Il se fait un petit casse-croûte à ce moment-là. Mais c'est bien, ça me fait plaisir, moi. Alors là, je vais démarrer le gigot, qui m'a l'air très beau. Pour cuire le carré, la selle et le gigot, donc je colore sur le côté peau pour vraiment faire fondre le gras et pour donner le maximum de sucre. Donc je caramélise tout. Tout doit être rosé. La selle ne se cuite pas en même temps que le gigot, que le carré. Donc là, il faut vraiment être ingénieux dans la cuisson pour ne pas se faire avoir. Vu que la taille est différente, ce n'est pas la même inertie. Donc il faut arrêter le gigot un peu avant. Pousser un peu plus le carré, la selle. Non, c'est technique, on ne dirait pas, mais là, il faut sortir les cocottes et la sensibilité. Attends, je vérifie bien mes cuissons, parce que moi, je fais tout au toucher. Ça, c'est cuit. La selle est cuite. Pour être sûr de mes cuissons, là, j'y vais vraiment à la sonde manuelle, donc technique à l'ancienne de cuisinier français. Je pique une pince à l'intérieur et je viens sonder contre ma lèvre. C'est pas mal, hein ? J'ai des belles cuissons, je suis content. Impeccable, ces cuissons bien colorées. Il peut avoir le sourire, mon Mathias. Par contre, il m'a annoncé trois cuissons et j'ai beau recompté, entre l'épaule confite au four et les pièces rôties à la poêle, moi, je m'arrête à deux cuissons. Je crois pas que t'es un peu trop sur les mêmes cuissons, là ? Carré, la noisette, le gigot, on est rôtis. C'est trois pièces rôties. C'est un peu linéaire, là, ton truc. L'épaule qui est confite, OK ? Après, toutes les autres parties, elles sont poêlées. Le rognon, tu vas le faire comment ? Le snacké et le flambé. Le snacké et le flambé ? Ouais. Est-ce que t'as pas une autre technique de cuisson pour le rognon qui serait bien ? Comment tu pourrais le faire ? Barbecue ? Ah, c'est bien, ça. Le grillé ? Oui. Marqué au grill. Pour avoir une autre cuisson. Parce que je vais faire les rognons au barbecue. Donc voilà, tout de suite, je réagis. Super conseil du chef. Merci, Fifi. Je cours, j'assaisonne mon rognon, un peu de sel, un peu d'huile. Et là, barbecue japonais. J'ai jamais fait de rognon au barbecue, mais ça me plaît bien. J'aime bien l'idée. Donc voilà, là, je kiffe. Je rôtis bien. L'idée, c'est d'avoir une texture qui est encore un peu molle à l'intérieur pour pas qu'il soit trop cuit. La cuisson du rôde au gnon, c'est pas trop longtemps, généralement. Il faut que ce soit légèrement ferme à cœur pour pouvoir avoir une belle cuisson du rognon. Le rognon est cuit. L'idée du rognon, c'est d'apporter ce côté fumé au barbecue pour avoir une belle texture extérieure et d'avoir un intérieur encore un petit peu fondant. Ça peut ramener un peu de complexité à cette assiette. Magnifique. Il est vraiment beau. C'est une bonne idée d'avoir fait les rognons au barbecue. C'est une technique de cuisson qui est différente. On va avoir un côté un peu fumé, grillé des rognons qui sera très bien et qui va se démarquer des autres cuissants. C'est bien, bravo. Je suis très content de Mathias. Vu d'ici, les trois cuissons annoncés semblent parfaitement maîtrisés. Je compte sur lui pour faire aussi bien, sinon mieux, avec ses accompagnements. Pour mettre l'agneau en valeur, j'hésite de faire mon condiment herbe. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la finesse. Ça parfume l'agneau. Ça va vraiment être la touche de peps de mon assiette. C'est assez drôle. C'est un mélange d'herbe qui a vraiment pas mal de relief. C'est un condiment que je fais. Mante, coriandre, sauge, estragon. C'est que des herbes très très costauds. Donc là, je mixe ça avec jus de citron, un petit peu de vinaigre, l'huile d'olive, sel, poivre. Cette association, elle fonctionne bien. Ça ramène vraiment de la fraîcheur, du végétal qui va bien relever cet agneau. Allez, 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 Mathias. Allez. Ouais, c'est bon ça. Elle est bonne ta purée d'herbe. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon ça. Ce condiment aux herbes, bien percutant, est parfait pour accompagner son agneau. S'il réussit à bien le doser dans l'assiette, je sens que Mathias pourrait empêcher Sarah et Mohamed de marquer un point sur cette épreuve et donc de se qualifier pour la finale. Allez, joli, hein, Mathias. Joli. Il faut pas qu'il te passe devant, surtout pas. Ouais. Ce serait dommage de se faire battre sur sa propre épreuve, quoi. Et être en finale top chef, ça serait incroyable. Je serais commun où vous êtes en finale. Une consécration énorme. Troisième place, c'est place du con. Autant être les moins cons possibles. Là, on est sur la selle. Voilà, elles sont magnifiques. C'est bien rosé comme on aime. Je suis content. Là, c'est le gigot. Magnifique cuisson. Ouais, franchement, c'est propre. S'ils me battent, c'est que vraiment, ils sont très doués parce que vraiment, moi, j'ai fait une belle assiette. Oh là là. Là, j'ai vraiment une belle cuisson. Je suis content. Mon agneau, il est beau. Thème est respecté. Les cuissons, elles sont nickels. Les condiments, ils sont bons. La garniture, elle est bonne. Et après, à l'intérieur, je viens mettre vraiment cet effiloché pour pas que le jus, il se disperse. Et je viens finir par le siphon oignon dessus pour vraiment avoir cette touche de caramélisé, d'oignon, de gourmandise. J'espère que je vais pouvoir empêcher Sarah et Mohamed de marquer des points. Après, voilà, c'est pas facile. C'est des bons cuisines. J'ai fait ce que je pouvais, en tout cas. Allez, les gars, c'est maintenant, les gars. La bête, elle va pas vous attendre. En tout cas, c'est les demi-finales. Et moi, je vous dis, ce point, les rouges, ils comptent bien l'avoir. Franchement, je fanfaronne et j'ai de quoi. Car même si c'est un thème imposé par Mathias, je crois beaucoup en Mohamed sur cette épreuve. Grand technicien formé dans les palaces parisiens, Mohamed a une cuisine précise, structurée. Mais il a aussi un sacré atout. Il est très fort pour faire appel à ses souvenirs d'enfance et donner ainsi de l'émotion. Le riolet, ça, ça me fait penser à ma grand-mère, ça. Quand on restait chez elle, à la maison. L'idée du riolet était excellente. C'est bon. Jeux de textures, les parfums qui s'harmonisent tout en s'interpellant les uns les autres. Ça marche. Quand j'étais gamin et qu'on m'envoyait chercher le pain, je revenais toujours avec mon petit sachet de bonbons parce qu'il me restait quelques sous. Et j'ai vraiment envie d'aller sur ce terrain-là. Je veux que ça mousse, que ça bulle, que ça fume, que ce soit frais, chaud, piquant. C'est carré dans l'un de chaque aile. Ça marche, là. Ça fume. C'est une qualité très rare et c'est ce qui fait qu'il a l'étoffe d'un finaliste de Top Chef. Par contre, il aime prendre des risques et parfois ça peut lui jouer des tours. Comme sur les macaronis farcis, le défi qu'il a imposé à ses adversaires la semaine dernière. Pour éviter de dévoiler tous ses secrets, il n'a lancé la cuisson de ses pâtes qu'au dernier moment. Il en a oublié à quel point le temps passe vite dans les cuisines de Top Chef. Allez, vas-y. Tant pis. Allez, fin de l'épreuve imposée par Mohamed dans une minute. Oh, mais putain, mais merde, comment ça se fait ? C'est passé aussi vite, quoi. Fin d'épreuve dans 3, 2, 1, Top, c'est terminé. Allez, c'est fait, c'est fait. C'est passé. Ce genre d'erreur peut coûter cher, car ce jour-là, il s'est fait battre par Sarah sur sa propre épreuve. Elle m'a mis un hyper-cuide. Bah, un peu comme dans l'Extérix Oblique, j'en ai pris l'impression, boum, je m'envole en l'air. Bravo encore, quoi. Merci. Mais parfois, ces prises de risques payent et font même la différence. Comme quand il a pris le parti d'utiliser de l'azote liquide pour réaliser une glace coco-agrume alors qu'il ne connaissait rien à la cuisine moléculaire. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça va bien se passer. Grosse prise de risques pour moi. Faire très attention, c'est très dangereux. Et... La texture est sublime, je vais la mettre au congél. Ou alors, quand il a réalisé un dessert à base de préparation, plus folles les unes que les autres sur l'épreuve imposée par Sarah. Caramel d'oursin, crémeux de pollen, crumble d'eau sa moelle, Michel Saran et le chef deux étoiles Romain Médère ne pouvaient qu'y être sensibles. C'est très bon. Quand j'ai entendu le mot caramel d'oursin, je m'attendais à quelque chose d'un peu violent, percutant, etc. Et en fait, tout est en douceur. Et je viens de goûter cette huile juste avec le caramel, ça marche très très bien. Il y a des goûts très intéressants. Oui, oui. Résultat, Mohamed a remporté l'épreuve de Sarah. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne également celle de Mathias. Car l'agneau, c'est quand même sa viande de prédilection. Celle qui lui a permis de jouer sur ses souvenirs d'enfance et de remporter la guerre des restos. La cuisson de la viande magnifique, elle est très bien cuite, elle est très fondante. Le jus, il est bien assaisonné. Il est très bon. C'est onctueux. C'est quasiment une crème de viande. D'une gourmandise totale. Alors si Mohamed arrive à bien évaluer ses prises de risques et continue à mettre sa technique au service de ses émotions, je suis certaine qu'il peut battre Mathias. Ainsi, il marquerait un second point synonyme de qualification pour les finales de top chef. C'est un malade mental le mec. Faire cuire les agneaux en une heure et demie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaudard. Chaud time. T'as bien géré la découpe. Ouais, ça va, ouais. D'accord. Donc tu me le fais comment après ? Qu'est-ce que tu fais alors ? Alors, j'ai envie de faire un plat un peu typé là aujourd'hui. Mon épaule, je vais faire un mélange de saveurs. Confit un petit peu aux épices avec du concentré tomate, des zestes de citron. Avec un peu d'échalotes, de l'ail, du thym. Et quelques carottes. D'accord. Mon gigot qui est là, je suis en train de la saisonner comme il faut. Je vais tenter un truc. C'est quoi ? Je vais le mettre dans de l'aluminium et je vais le foutre dans la braise. Dans le barbecue. C'est une bonne idée. Voilà, on va tenter comme ça au moins on va essayer d'avoir des cuissons différentes. D'accord. Et ensuite, je vais cuire, donc comme c'est des petits morceaux, ma salle d'agneau. Juste à la poêle, huile d'olive, arrosé au beurre, haïtin, romarin pour avoir un goût aussi un peu à la Méditerranéenne comme on aime. Juste rôtis pour maîtriser la cuisson parfaitement. Bien sûr, par exemple. Et ton rognon ? Et le rognon, bah en vrai, pas grand chose. Je sais pas du tout comment ça marche alors. Je vais le poêler. Alors Michel Saran déteste les abats, juste pour te dire ça. Donc peut-être que l'idée c'est de... C'est de le... Bah là, pour le coup, ils doivent être discrets, donc... Je préfère y aller en mode tranquille. Je me ferais juste une tronche par personne. Et pour finir... Je pars sur un jus d'agneau. Chalotte, haï, teint, simple, efficace. Mais pas qu'il y ait trop de goût, parce que déjà mes agneaux vont être cuits avec beaucoup de goût. Ok, et un jus. Et il faut pas que tu aies de garniture ? Si, ma garniture est déjà au four. Qu'est-ce que tu as fait ? Un caviar d'aubergine. Un beau caviar d'aubergine. Comme ça, mes aubergines, elles cuisent sans moi, tranquillement. D'accord, ça c'est malin. J'enlève, je récupère juste la pulpe. D'accord. Yard de grecque, citron, machin, et compagnie, tout ce qu'on aime. C'est malin, parce que du coup, bah voilà, comme tu dis, hop, ça confit. L'agneau et l'aubergine, ça va super bien, donc voilà. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà une recette qui me plaît. Une nouvelle fois, Mohamed fait appel à ses origines, et sa recette est une véritable invitation au voyage. Maintenant, il doit assumer cette histoire jusqu'au bout, alors ses épices, on doit les sentir. En fait, vraiment, c'est là, tu mets ton cœur, tes racines, voilà, c'est ça, donc les agrumes, les épices. J'y vais sans pitié, comme on dit. Bah, mets-y toute ton âme, mets-y toute ta personnalité, c'est ta dernière épreuve. Tu dois tout arracher. Aujourd'hui, il y a clairement moyen de choper le poing, donc je vais faire en sorte que ça marche pour moi. Mohamed, voilà, ça fait quelques semaines déjà qu'il se révèle, qu'il grandit, qu'il prend de plus en plus confiance. Et là, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'il est dans une sérénité, dans un calme absolu. Il a pris une stature à laquelle je ne m'attendais pas. Stature de cuisinier, mais aussi stature de quelqu'un de très maître de lui, de très mûr. C'est très, très bien. Bon, je te sens bien parti, je te sens assez serein, il y a juste, voilà. C'est le temps. Le challenge, c'est le temps, voilà, c'est ça. C'est pas que tu sais pas faire, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps, on sait qu'il est important dans nos vies. Alors, en concours, il l'est encore plus, quoi. Surtout quand il y en a 30, pour que l'avion puisse vraiment parfumer comme il faut, il faut que ça prenne le temps. Donc là, je mets de l'huile d'olive. Allez, vas-y. Voilà. Mais ça, ça va aussi te rendre un jus naturel qui va être intéressant, ça. Pour mon gigot d'agneau, donc tout simplement du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un peu de rasée lanoute, du citron zesté et du jus de citron. Je le masse un peu, je lui fais du bien, c'est son quart d'heure. Je l'enjaille, je le mets bien. Ensuite, je viendrai, en fait, l'enfermer dans deux couches d'aluminium, directement plonger vraiment au plus profond du barbecue, donc sous la braise, quoi. Allez, là, je tente un coup de poker. On va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va le faire. Alors que je ferai ça de près. C'est un risque, bien sûr, que Mohamed prend, là, de cuire ce gigot dans la braise. Bon, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, j'espère qu'il maîtrise et j'espère surtout que ça va marcher parce qu'il faudrait pas que le gigot ressorte cru. T'as déjà fait ça ou pas ? Non. Première pour Mohamed puisqu'il ne l'a jamais fait. J'ai peur. Ouh, c'est chaud ! J'espère que ça va avoir le temps de bien cuire, quoi. Ouais, oui, moyen. Le risque, c'est que ça cuise pas, hein, c'est ça, hein. Ça, c'est une cuisson que j'ai jamais fait. Donc, j'espère que ça va marcher, j'espère qu'en une année demie, ça va avoir le temps de cuire, j'espère que ça va pas cramer, j'espère que ça va pas être trop juteux, j'espère que... Ah, il faut que ça soit bien, quoi. Ça, c'est compliqué à dos parce que je peux pas voir comment c'est cuit. Là, on est en plein à l'ancienne, hein. On a fait un peu comme dans le désert. Ah, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud. Au cuisson au barbecue, c'est un peu, voilà, ancienne etienne. Mais, ouais, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses un peu différentes. Sortir un petit peu de l'agneau rôti classique ou braisé, je pense que ça peut faire du bien aussi dans le plat, d'avoir quelque chose de sympa. Et puis, même moi, ça me permettra d'avoir une petite touche d'originalité et peut-être découvrir une technique que je connaissais pas. Franchement, ça va pas l'air trop mal, hein. Alors, il y a une petite résistance qui fait que c'est en train de cuire. Au pire, si le cœur est pas cuit, c'est pas très grave, je récupérerai juste l'extérieur et j'aurai quand même ce bon goût de barbecue, quoi. On veut du goût, là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un goût un peu fumé, donc à travers l'aubergine, à travers ce gigot, l'épaule qui va amener un peu de gourmandise avec la tomate et tout. Vraiment avoir un mix de saveurs qui va faire du bien au palais, quoi. J'ai vraiment hâte, maintenant, qu'on ouvre le papier aluminium pour découvrir la cuisson du gigot, parce que ça, ça va être un point clé de la recette. Je vais sortir l'agneau du barbecue, comme ça, au moins, il va reposer un peu, là. Je cours au barbecue, je récupère à l'arrache, là, mon gigot, parce que je me dis qu'il faut qu'il respire un petit peu, que ça redétende un peu. J'ai surtout envie de voir si c'est cuit, quoi. On se l'ouvre ce gigot ou pas ? On l'ouvre, roulement de tambour. Ouais, je vais le laisser reposer un petit peu. Ça, c'est la surprise, hein ? La surprise, ouais. Si ça a marché, on peut marquer des points. Ça va être une bonne surprise, je pense. Tu crois ? C'est faux. Par contre, si ça n'a pas marché, c'est la catastrophe. Ça sent bon, en tout cas. Allez, Mohamed, on croise les doigts, ça va marcher. Il est cuit. Ben voilà, c'était un risque, c'était osé, c'était audacieux. C'est ce que j'attends de lui depuis toujours. Et ça a marché, c'est super. On va laisser reposer. Je vais enlever le morceau un peu cramé. Voilà, par ici. Il y a des côtés un petit peu cramés. C'était le jeu. Ça, je ne vais pas utiliser. Je vais enlever un peu la première peau. Je vais mettre vraiment les morceaux bien moelleux, bien bons, qu'on confie à l'intérieur. Je suis content, il est super bien cuit. Je l'ai arrêté vraiment à temps, parce qu'il aurait pu être même trop cuit. La cuisson, elle est parfaite. Je suis un peu déçue qu'on ne sente pas trop les épices. La chef d'arros, quand elle me dit qu'on ne sent pas les épices, elle a raison. Donc au moment du dossage, je vais rajouter un petit jus par-dessus. Je vais en saupoudrer un petit peu. On va ajouter, il n'y a pas de problème. Je gère la situation. Allez. Allez, Paris Saint-Germain. En tout cas, le plat qu'il décide de faire, c'est un plat qui parle de lui, de ses racines, de goût de l'enfance, de goût de son terroir. Il faut qu'il assume ses choix et ses goûts. C'est quelque chose qui pourrait faire la différence et c'est quelque chose qui est très original. Donc là, je vais m'attaquer à mes aubergines. Il y a un truc que j'adore avec l'agneau, c'est le caver d'aubergines. Donc là, j'ai mes aubergines. J'ai mis à cuire à sec au four. En fait, c'est comme s'ils ont été cuits par concentration. Donc j'ai vraiment la concentration des saveurs. Et donc quand je l'ouvre, on voit que c'est bien cuit, ça transpire. Une fois que je les sors, je les crame au chalumeau. Ça va donner un bon petit goût cramé. Caver d'aubergines, ça va lui donner un bon goût. Voilà. Un petit goût fumé un peu. On va fumer naturellement dans le produit. Aujourd'hui, je travaille les éléments, je travaille avec le feu. Ça va donner un bon goût. Voilà. Et ensuite, en fait, je coupe en deux. J'enlève les pépins et je récupère la chair. Cette chair-là, je l'égoutte d'abord dans un premier temps dans une passoire pour enlever vraiment l'excès d'eau. Et ensuite, je le mets dans un torchon. Mon torchon va me permettre d'enlever vraiment l'excès d'humidité. On a déjà pas mal récupéré d'eau. Et je veux vraiment très peu d'eau, en fait. Comme je vais l'hydrater avec du citron, etc. Il ne faut pas qu'il soit trop flotteux. Donc voilà. Normalement, je le fais essorer pendant au moins une nuit. Normalement, enlever toute la flotte. Là, je le fais en express, donc j'utilise plusieurs linges. On essaye de traficoter comme on peut, quoi. Top Chef, c'est la cuisine de l'express. Donc une fois que c'est bien, c'est que je concasse grossièrement avec mon couteau. Je remets dans mon cul de poule. Je saiselle de la coriandre fraîche que j'ajoute dedans. J'ai pas hésité à en mettre pas mal du tout. C'est ce qu'on aime. Donc là, je prends du yaourt grec. Pour apporter une petite touche un peu crémeuse, onctueuse. Beaucoup de fraîcheur. Je zeste un citron et j'y mets un peu de jus. Je parfume avec du cumin. J'ajoute au fur et à mesure. Que ça soit beaucoup cumin. On sent ce goût d'épices, quoi. On y va sur le cumin. Il faut que ça sente, c'est important. L'aubergine, c'est un légume qui est très fade. Donc ça nécessite vraiment beaucoup d'assaisonnement. Et pour finir, je mets de l'huile d'olive qui va permettre d'aider à avoir une belle texture et avoir une rondeur en bouche et de l'onctuosité. Cagnard avec l'agneau, ça va être de la bombe atomique. C'est très, très bon. C'est frais. Alors, il est comment ce caviar d'aubergine ? Je ne serais pas contrement volée vers l'Orient. C'est presque un peu salé, ton truc, là. Très salé ? Le chef Darrow, je sens qu'elle n'est pas convaincue. Et là, je me dis, vas-y. L'enjeu est de taille. Il y a une place en finale. Il ne faut pas rigoler. Du coup, OK, pas de problème. Je prends une minute. Je récupère un peu de mon aubergine et je la mélange dedans pour... Bonsoir. Raccord tous les deux. Après avoir fumé ma viande et mon aubergine, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui. J'espère que cette assiette-là, finalement, va m'ouvrir les portes de la finale. J'avais envie de mettre vraiment de ma personne en me disant, au moins, si tu ne passes pas en finale, tu auras fait ce que tu aimes faire. Tu auras fait ce que tu aimes manger et tu auras fait quelque chose qui te ressemble et tu n'auras pas fait la cuisine d'un autre. Il va falloir que je commence à monter mon assiette. Alors, pour moi, ce qui est important dans cette assiette, c'est qu'on voit l'agneau. Du coup, je vais mettre ma garniture en dessous. Je vais récupérer ça. Je suis malin. Ma carotte cacuille dans mon jus. Je les pars. Je taille 2-3 bâtonnets comme ça que je pose. Je n'ai même pas besoin de les assaisonner. Elles sont fondantes. Elles sont bonnes. Et après, je pose un peu mon carré, ma salle d'agneau. J'arrache à la pince un peu de mon épaule d'agneau confit que je pose juste comme ça. Et je découpe un peu comme au kebab un bout de morceau de gigot un peu grillé. On voit vraiment bien tous les morceaux qui ont été cuits différemment. Mon agneau est bien cuit. Il est bien rosé. Il est bien beau, là, pour le coup. Je mets mon jus d'agneau par-dessus pour marquer le goût des épices. Ma saussière de jus de cuisson de mon épaule brisée. Et après, donc, zeste de citron. Je remets un peu d'épices par-dessus. Coriandre crèche pour apporter un peu de fraîcheur et vraiment avoir un bon goût de l'herbe. C'est une assiette qui me ressemble. Ça fait plaisir. J'ai travaillé l'agneau vraiment avec plein de textures différentes. Il y a du goût. Donc, voilà, je suis content, quoi. Je suis content. Vraiment, je suis content. J'espère que ça fera la différence. On croise les doigts. Ça semble bon, l'agneau, ici, hein ? Mathias, moi, je te le redis. Je pense que t'as fait une lourde erreur en choisissant l'agneau comme thème. Vous voyez, chez les bleus, on est doux comme des agneaux. Et nous, c'est le loup dans la bergerie, Sarah. Ah, ça, c'est clair. Et à mon avis, ce petit loup a dû faire un véritable massacre avec sa découpe d'agneaux. Est-ce que tu veux que Mathias, il fasse le reste ? Bah, s'il veut, s'il a le temps. Bah, il a fini, déjà. Ah, non ! Arrêtez, arrêtez ! Arrêtez, arrêtez ! Arrêtez, là-bas ! Allez, mon Philippe, je te laisse croire que Mathias a encore une chance, mais franchement, j'en doute. Allez, je vous laisse, bon courage. Si je vois Sarah en finale de Top Chef, c'est qu'à seulement 25 ans, elle a un univers très personnel. Non seulement, elle sait parfaitement mettre en valeur le végétal, mais elle a aussi beaucoup d'idées, une véritable originalité. Le but, c'est de travailler, du coup, les insectes. J'ai des fourmis noires, fourmis rouges, grillons. Bon, alors, c'est vrai que moi, les insectes, je connais pas trop. Les fourmis ont beaucoup, beaucoup de goût. C'est super intéressant comme saveur. Quand je goûte, c'est pas mal. Il y a un côté très acidulé dedans. Elle a bon goût, Sarah. C'est pas des choses mièvres qu'elle me cuisine à chaque fois. On a vraiment des goûts très marqués. Je pars sur un riz au lait, cannelle au chocolat roquefort. Moi, je trouve que ça donne envie, riz au lait roquefort. Le daily avec un lait chocolaté café. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal ? C'est très bon. L'idée, c'est de faire de l'algue comme un poisson fumé. Et du coup, je pars sur un tarama d'algues fumées à l'algue nourrit. Tu peux faire un commentaire ? Amazing ! C'est vrai ? C'est bon. Une découverte. Sarah ne fait définitivement rien comme personne. Alors, pas étonnant que sur sa propre épreuve, sa gaufre à l'os à moelle accompagnée d'un caramel à l'oursin est particulièrement marquée les chefs Michel Saran et Romain Médère. La gaufre est très très bonne. Elle est parfaite seule. Elle est saupoudrée de pollen, je pense. Oui, sucre de pollen. Je sens ce côté fruité. Comme dit Romain très justement, la gaufre, elle est super. Cette touche décalée en fait une candidate particulièrement redoutable. Comme sur l'épreuve imposée par Mohamed ou son cannelloni farci de macaroni farci a bluffé Michel Saran et le chef triplement étoilé Christophe Baquier. On sent déjà vraiment un engagement de vouloir bien faire. Moi, j'ai du plaisir à la manger. Comment c'est chaud ? Ça marche super bien. Ouais. Ce jour-là, Sarah a même battu Mohamed sur son terrain de prédilection. La première place, elle est pour Sarah. Oh putain. Waouh. Incroyable. Bravo. Bravo. Franchement beau. Ah oui. Le problème de Sarah, c'est que par manque de confiance, elle peut facilement perdre pied. Et la semaine dernière, j'ai même dû la bousculer pour qu'elle réussisse à me sortir une assiette. Alors, qu'est-ce que tu nous fais comme recette, dis-moi ? Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Mais en fait, il n'y avait rien de funky. Ça me fait chier, je vous avoue. Ouais. Tout ce que je voulais... Là, ça me fait chier. Sarah... Sarah, ma patience a délimité. À un moment donné, il faut que tu te mettes en mode un petit peu plus, j'ai envie d'aller en finale. Là, ça ne va pas le faire. Bon, ben, t'es toute seule. Ça me réveille grave. Il faut que je me bouge, il faut que je réagisse et il faut que j'arrête de laisser traîner, en fait. Alors, même si aujourd'hui, elle n'est pas dans son univers avec cet agneau de lait, j'espère qu'elle ne va pas se laisser déstabiliser par cette épreuve. Et qu'elle saura, une fois de plus, faire la différence avec sa cuisine créative. De toute manière, elle n'a pas le choix. Si elle veut être certaine d'aller en finale, elle doit marquer un second point et donc battre Mathias sur cette épreuve. Bon, ben Sarah, inspirée. Motivée. C'est pas un thème pour moi, clairement, mais on va essayer de sortir quelque chose. Sarah est vraiment dans un très bon mood. Elle aurait pu être abattue, découragée. Non, pas du tout. Elle est là. Elle y va avec son agneau. Et finalement, ça va peut-être donner quelque chose à faire. Bon, l'idée, c'est quand même de battre Mathias. Tout peut arriver, mais bon. Là, t'as pris pas mal de choses. T'avais quand même des idées en tête. Ouais, grosso modo, pour battre Mathias. Donc, je suis partie sur du gigot rôti au four avec de l'olive, du thym et de l'ail. Une épaule d'agneau brisée dans le vin blanc. Les petites côtelettes que j'ai mis à mariner au frigo, grillées au barbecue. Il va me manquer... La selle. La selle et les rognons à la poêle, rapidos. Voilà. D'accord. Et un jus, tu as lancé un jus aussi ? Ouais, le jus est lancé. Donc, toutes les barrures et les chutes d'agneau. J'ajoute un oignon, du verre de poireau, de l'ail, du thym, vin blanc, eau. Et c'est tout ce qu'il faut dans l'assiette ou tu as le droit d'avoir des légumes aussi ? J'ai le droit d'avoir de la garniture. Je vais faire un bel oignon confit, je pense. On a des cebettes glacées et des petites feuilles de poireaux que je fais juste tout simplement pocher avec du thym. Alors là, Sarah franchement, elle m'impressionne. Elle multiplie les différents types de cuisson sur les 5 morceaux de viande et sa garniture très végétale va adoucir avec subtilité le goût fort de l'agneau. Maintenant, je sais qu'elle a les ressources pour travailler cette recette en y mettant encore plus d'elle-même. Il n'y a pas de meilleur ingrédient que sa propre personnalité. Tu sais quoi, Sarah ? Je vais te dire un truc. Sur ces preuves-là... Oui, chef. Amuse-toi. D'accord ? Amuse-toi. Allons-y, finalement, sous un angle différent. Et la bonne idée, c'est de s'approprier un petit peu cette épreuve. C'est la meilleure façon de le faire. C'est de prendre une tangente à nouveau, comme on a fait sur l'épreuve des pattes. Je fais un truc de dingue. Un truc. Un tartare d'agneau ? Un tartare d'agneau. La selle, c'est maigre. C'est pas une mauvaise idée du tout. C'est une belle idée. Un tartare, ça va bien passer ? Elle me propose un tartare sur la selle. Et bien oui, pourquoi pas. Un tartare, c'est pas bête. C'est très original et ça peut faire la différence. En plus, j'en parie ma casquette. Ni Mohamed, ni Mathias devront y penser. Non mais franchement, on sait jamais. Tu peux sortir un truc super sympa. Je suis sûr que tu peux sortir un truc très bien. On sait jamais. Moi, je veux y croire jusqu'au bout. Le tartare, c'est carrément la touch Sarah, grave. J'aime bien faire des tartare, comme je pense maintenant on le sait. Donc, ouais, je pense que c'est un bon truc pour se démarquer. C'est une belle journée. C'est la journée où on donne tout. C'est la dernière. Non, c'est justement pas la dernière. Avant-dernière. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Eh, allez, Sarah. Oui. Je vous envoie tout de suite. Ça va. J'ai envie de rendre le chapeau le père et fier de moi. Et j'ai envie, voilà, de montrer que je peux aller jusqu'en finale. Ce serait quand même assez incroyable. Alors là, je commence. Je vais faire ma garniture pour mon tartare. Ce sera une garniture persil, salicorne, peut-être un peu d'ail, quelque chose d'assez puissant, bien herbacé, qui vient vraiment rajouter un peu de fraîcheur à tout ça. Je décide de twister mon assiette avec de la salicorne. Du coup, j'utilise de la salicorne dans mon tartare. Ça va juste venir ramener un côté un peu salin, très légèrement iodé. Salicorne, c'est une plante marine. Ça pousse en bord de mer. Et ça a un goût iodé. Ça me permet de faire un mini thermaire, rapidos, qui peut venir rajouter un peu d'originalité à tout ça. Ça, c'est la touch Sarah qui adore les thermaires. Déjà, je pense que les mecs ne sont pas partis là-dessus. L'avantage, du coup, déjà, c'est que le canon, vu qu'il y a peu de graisse, on a un goût qui est assez fin. En plus de ça, mélanger du coup avec tous ces petits condiments, on va avoir quelque chose d'assez puissant en goût, d'assez frais, d'assez herbacé. Et du coup, c'est une bonne entrée en matière pour la suite de la dégustation. Putain. Bah, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bon, c'est très bien. Vraiment, elle est redoutable, Sarah. Non seulement, elle prend le contre-pied de ses adversaires en proposant un tartare, mais en plus, elle fait parler toute sa sensibilité pour le végétal en mariant agneau et salicorne. C'est une élégante façon de casser les codes. Attention tout de même, le temps passe vite et il ne faut pas négliger le reste de sa recette. J'essaye de trouver des parades un peu intelligentes. Sa bidouille à donf. C'est Sarah la bidouille, as usual. Pour gérer la cuisson de toutes ses parties, je pars vraiment sur des cuissons faciles aussi à gérer. Donc une cuisson rôtier au four, une cuisson au barbecue, qui est super rapide. Un tartare, il n'y a pas de cuisson. L'épaule. L'épaule, je crois que je vais juste tout simplement la désosser. Je vais faire des tout petits morceaux. Comme ça, bréser, c'est toujours une technique facile. Et ensuite, je les mets dans un mélange de vin blanc avec des gousses d'ail et du thym. Ton épaule, elle est où ? Mon épaule, elle est là-dedans. C'est sûr que ce n'est pas des cuisses de grenouille, ça ? Non. Je l'ai coupé en tout petits morceaux exprès. L'idée, c'est que ça confise. Après, je l'effiloche et je farcis mon oignon, je pense, avec. Parfait. Non seulement, j'aime beaucoup son idée de farcir l'oignon avec l'agneau, mais en plus de ça, travailler sur les tailles de ses pièces de viande lui permet de gagner du temps et de maîtriser ses cuissons. C'est magnifique de voir Sarah se démener sur cette épreuve avec autant de plaisir. Mon épaule, elle est cuite. Je récupère mes gousses d'ail et là, je récupère la pulpe qui, elle, est cuite de la même manière. Du coup, j'en fais une purée. Je mélange avec mon épaule d'agneau et filoché. Je sale légèrement et puis voilà, c'est tout. Au niveau des goûts, on y est. Et au niveau des cuissons, on va retrouver un peu de tout, quoi. On a du rôti, on a du braisé, on a du tartare, on a du grillé. Cet agneau n'est pas mort pour rien, voilà. J'espère qu'on lui a dit, t'inquiète pas, petit agneau, tu serviras à emmener Sarah en finale. Le but, c'est la finale et ce serait vraiment horrible de passer à côté. Je vais gagner Top Chef, ce serait mon rêve, ouais. Qu'une fille gagne Top Chef, ce serait un truc de fou. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, Mathias, oui. Je vais me battre jusqu'à la fin. On va juste lui montrer que, tout simplement, je suis pas abattue par ce thème et que je vais sortir une assiette qui sera très bonne, voire même très bonne. Hop là ! Avec le petit jus au milieu. Et je me dis, franchement, là j'ai une carte à jouer. Allez, c'est la dernière minute de l'épreuve de Mathias. Quoi, il reste une minute, là ? On va essayer de sortir un beau truc, là, mais... Fleur de sel, fleur de sel. N'oublie pas ton jus, Mathias. Chef. 45 secondes. Hein ? Mohamed Sarah. Il y a la finale en ligne de mire. Faut battre Mathias sur son épreuve. Tes petits oignons nouveaux, tu les amus ? Oui, enroulés, là. D'accord. Juste sous le rognon. Faire pas de temps. Faire pas de temps de tous tes trucs. C'est chaud, hein ? Ouh loulou. 30 secondes. Ok, 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 ok. J'ai mon tartare, j'ai tout, là. Dernière minute de l'équipe de Top Chef. Il y a deux pas de la finale, donc faut que... Faut essayer de choper le maximum de points possible. J'espère pouvoir battre Sarah et Mohamed sur cette épreuve. J'ai essayé de faire une assiette qui me correspond le maximum. Je suis contente, en fait, je kiffe cette épreuve. Elle est cool. Attention. 3, 2, 1. Hop, c'est terminé. Allez, c'est bien joué. Tu les as bien mis en difficulté, en tout cas. Hein, ok ? Ouais. Y'all don't hear me. 6-6 pistons. Tip toe kiss em. Cat call kittens. Whole milk lick it. See my vision. Rainbow smitten. Nobody safe, nobody. You and you and you and you can be my lover. Cause love looks better in color. Cause love looks better in color. Love looks better in color. Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne pondent plus assez. Chez Pool House, on s'engage à prendre soin d'elles jusqu'à leur mort naturelle. On doit pouvoir manger des oeufs sans casser des poules. Pool House, l'oeuf qui ne tue pas la poule. Disney Plus présente. Notre monde va mal. Nous devons instaurer enfin la paix. J'étais tellement occupée à sauver le monde que j'en ai oublié de déjeuner aujourd'hui. Ah, tu essayais de passer de l'autre côté. Raya est le dernier dragon des studios Disney. Exclusivement en streaming dès le 4 juin sur Disney Plus. Générique 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 Chez Braun, nous sommes convaincus qu'un bon design permet de révéler les instants exceptionnels de chaque jour. Un design simple, utile et durable. Braun, un design qui fait la différence depuis 100 ans et pour les 100 ans à venir. Générique 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 Eh oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à ces discounts. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Générique 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 Est-ce que ça vous inspire ? Générique 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 Ça me fait plaisir et j'espère que ça va fonctionner. On passe à la scène suivante. Chef, voici. Tartare de canon, épaule d'agneau braisée, gigot rôti, rognon au beurre et côtelette grillée. Je crois être la seule à avoir fait un tartare. Donc ça peut vraiment faire la différence. Et puis il y a la petite touch terre-mer qui peut être sympa, le petit twist. Être aux portes de la finale, je me dis, c'est quand même un truc de taré. Honnêtement, ça peut passer. Michel Saron, qu'est-ce que ça vous inspire visuellement ? C'est une belle promesse quand même. On voit bien tous les éléments accompagnés d'un joli petit jus, jolie coloration. Les cuissons pour la côtelette semblent bien. On va voir le reste, on va découvrir. Mais c'est quand même une jolie promesse, je trouve. Bon, super. Le tartare de canon s'est gonflé ou pas ? Ben oui, le tartare de canon s'est gonflé. Tartare d'agneau, bon, pourquoi pas ? C'est le but. Si c'est bien assaisonné, je pense que ça va être super agréable. Puis voilà, un petit peu d'oignon, on voit que c'est bien fait. En tout cas, moi, le visuel me plaît beaucoup. Ça vous fait envie ? Bon, super. Le visuel, c'est plutôt bien. C'est déjà un bon point. Allez, voyons. On attaque. On attaque. On voit que le rognon est bien cuit. Je ne suis pas sûr que Michel Saran va commencer par le rognon, mais ça, c'est... Je vais vous surprendre. Comme il y a beaucoup d'éléments, je vais vous laisser le temps de tout déguster. Ça me fait un peu peur. Il ne parle pas, du coup, je ne sais pas. Allez, dites-moi quelque chose, merde. Le tartare est très bon. Il y a des... J'ai vu des salicornes. C'est un assaisonnement très herbacé avec une pointe d'iode. Je trouve que c'est plutôt... Plutôt très bon. Très bien. Le jus est bien relevé. Donc, ce qui permet à chaque élément de donner un peu de peps. C'est très herbacé. Le côté végétal est présent. Je trouve que c'est une assiette qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vie. Une cuisson plutôt réussie dans la côte d'agneau aussi. La petite côtelette, elle est bien cuite. Elle n'est pas crue sur l'os parce que c'est important dans un agneau. Quand c'est pas assez cuit, le gras de l'agneau est toujours désagréable à manger. Donc là, c'est plutôt juste. Rognon, excellent, vraiment. Ce n'est pas si mauvais, le rognon, finalement. C'est très bon. C'est bien. Dernière assiette. Voici. Agneau de lait en trois cuissons, condiments herbacés, oignons caramélisés. Mon assiette, je la trouve jolie. Ce qui peut faire la différence, c'est des belles cuissons, une maîtrise technique, des goûts francs. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. L'assiette est assez claire. Visuellement, il y a un bel équilibre. Il y a des choses, on voit des sucs. Les cuissons rosées, en tout cas, semblent réussies. La viande a reposé. Il y a de la coloration. Oui, cette petite émulsion, j'imagine que c'est l'oignon qu'on voit dessus. Donc ça, ça peut être intéressant. J'imagine qu'en dessous, on a l'épaule. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, on va goûter. La cuisson de la selle est excellente, vraiment. Et on sent un pesto dans le fond. Avec un peu d'ail. Ça donne un peu de vie et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, la petite côte d'agneau. Allez, mangez ça, là. La côte, elle est savoureuse. Le rognon qui est bien cuit. Quand on déguste le fait que ce soit, tout soit ensemble, le pesto du dessous ramène le pep, ce qui est intéressant. Voilà, c'était le but. Ce pesto donne une vie. Vous pouvez bien, j'ai l'impression. Le point positif, c'est ce pesto, finalement. Exact. C'est ce que je relèverai. C'est ce qui donne le relief à l'assiette. C'est ce que je voulais faire. Un bel agneau, une garniture simple et un pesto qui est envoyé en une heure et demie. Je ne pense pas avoir été mauvais. Et on va voir. On va voir. Moment très sérieux, Olivier et Michel maintenant font un classement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour vous mettre d'accord, bonne réflexion. C'est l'heure du verdict. Pour le moment, ni les candidats ni les chefs ne connaissent le résultat de la dernière épreuve. Mohamed et Sarah ont-ils fait mieux que Mathias ? Vont-ils gagner un point ? Qui va décrocher sa place en finale ? Qui va être définitivement éliminé du concours ? Chaque candidat va le découvrir aux côtés de son chef en soulevant cette cloche. Si le résultat est vert, cela veut dire que le candidat est qualifié. S'il n'y a rien sous la cloche, le candidat est définitivement éliminé. Si la couleur est orange, c'est qu'il n'est ni qualifié, ni éliminé, mais ex aequo avec un autre candidat. C'est Michel Saran qui devra alors les départager. Quand je rentre dans les cuisines de Top Chef pour la dernière fois, je regarde un petit peu avec nostalgie à droite à gauche. Je profite vraiment de l'instant, de ces bonnes ondes. Je trouve que les fauteuils, pour le coup, représentent bien la philosophie que j'ai de Top Chef. Ça fait penser à des petits nuages. Donc je vais m'asseoir sur mon petit nuage. J'ai envie d'y croire, à cette histoire qui est tellement belle. J'ai envie de prouver que quand on veut, on peut. Il faut croire en ses rêves, il faut aller à fond dedans. Et ne laisser personne vous dire le contraire. C'est un peu émouvant quand même de se dire que c'est la dernière fois que je vois ses cuisines. C'est du lourd ! J'aime vous ! C'est impressionnant. C'est méga impressionnant. C'est un peu devenu chez nous pendant ces 17 semaines. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres. Très intéressant. Très bon. Bravo. Ouais. Voilà, regarde, je t'entends. Voilà, allez. Ouais, parfait ça. T'es bien là, t'es bien. Je crois en toi, vas-y. J'ai un petit pansement au cœur. Je me sens vulnérable. Puis je vois la cloche au loin. Si j'y crois pas maintenant, j'y croirais jamais. Donc je suis pas très bien. C'est émouvant de rentrer dans cette cuisine. On a tant mouillé le maillot, autant rigolé, autant subi de stress. Il faut y aller, on a attendu ce moment. Maintenant, on y va. Vas-y, je me suis. C'est un peu le challenge de l'extrême. Je prends un risque, mais on est là pour ça. Participer à Top Chef, c'était un vrai challenge. Et voilà, je l'ai rempli, cette challenge. Tout le monde rêverait d'être à ma place. Ça, je peux qu'en être fier. Ce qui m'est arrivé, c'est extraordinaire. La couleur sous la cloche, elle peut changer pas mal de choses. M'amener une finale de Top Chef et toucher du bout des doigts à mes rêves. Donc ça va jouer à pas grand-chose. Pour Mohamed, Sarah, Chef et Mathias, c'est l'heure du dernier face-à-face avec ceux qui les ont suivis et épaulés tout au long du concours. Comme leur poulain, les chefs n'ont aucune idée du résultat. Comment tu te sens ? Stressée. Très stressée. Je préfère quand j'ai un tablier et un couteau à la main derrière les plans de travail. Ça sent le début de la fin ou la fin fin ? Ça paraît vide, en fait. Ça sent un peu le déménagement, quoi. Ça va, Mathias ? Ça va, ça va, chef. Et vous ? Comme toi, je suis sûr. Stressé. Ouais, je suis stressé. J'ai l'impression de savoir ce qu'il y a sous cette cloche. Là. Alors, Mohamed, ça te fait quoi d'être là aujourd'hui, aux portes de la finale ? C'est quelque chose que t'avais prévu dans ta tête ? Pas du tout. Avec sincérité, j'aurais jamais pensé arriver là. Mais pourquoi cette sous-estime de soi, là ? Je comprends pas très bien, quand même. Moi, j'ai grandi dans un quartier. Bon, c'était pas Bogota, mais ça bougeait un petit peu. Je faisais partie des jeunes un peu... Qui faisaient bouger le quartier ? Voilà, qui faisaient vivre le quartier, qui se laissait pas faire. Et quand j'allais en cuisine, en fait, j'étais la sous-merde, quoi. Momo, toi, elle arabe, elle fait le sol et le truc. Quand vous essayez de vous insérer dans la société, on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour vous. Vous avez qu'une envie, c'est de retourner dans le quartier et faire encore plus de la merde, quoi. Moi, justement, j'ai envie de démontrer le contraire aujourd'hui. Qu'il faut avoir cette force des prix-là, de pas faire de conneries, de marcher droit, de montrer qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors oui, il faut bosser deux fois plus. Il faut avancer. Et... Il y a plus eu de gens qui croyaient pas en moi que l'inverse. Toujours. Du coup, forcément, quand on vous le rabat, je trouve que vous y croyez, quoi. Que la place, elle est pour les autres et pas pour vous. C'est fou parce que... J'aurais jamais autant chialé de ma vie, quoi. Ça fait du bien de pleurer des fois. Jusqu'aujourd'hui, j'ai montré que... que je lâcherais pas le morceau, que j'arriverais au bout des choses et je suis fier de moi, quoi. Ça me fait du bien d'être là, en fait. Ça me conforte dans le fait que je suis passionné pour ce métier, que j'ai peut-être du talent. Et voilà. Dis-moi, à qui tu penses, là, ce soir ? Je pense à Jérôme Banquetel, quand même, qui a été mon premier chef de cuisine. J'avais 16 ans. Les stagiaires, on était censés partir à 16 heures. Et moi, je lui disais, chef, j'ai rien à faire. Chez moi, est-ce que je peux rester avec vous ? Et je restais des fois jusqu'à 22, 23 heures à faire le service avec eux. Je voulais apprendre le maximum de choses. Et dès qu'il me disait un truc, oui, 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 oui. En fait, je partais pas tant qu'on me disait pas de partir. C'est lui qui m'a fait découvrir la truffe blanche, qui m'a fait découvrir les huîtres, la Saint-Jacques, le homard, les langoustines, le caviar. À chaque fois, il me disait, Momo, viens, ouvre ta bouche, goûte. Je dis, non, chef, ouvre ta bouche, ferme-la. T'as un salaire dans la bouche. Avec le caviar, je me rappelle, il m'avait dit. Je lui en suis vraiment reconnaissant. Et voilà, sans un grand homme comme lui, j'aurais pas été l'autre aujourd'hui. Regarde. Bonjour, ma mère. Je suis heureux de te savoir arriver jusqu'ici, dans Top Chef. Quand je t'ai vu arriver dans mes cuisines, j'ai tout de suite voulu en toi, quelqu'un de motivé, à l'écoute, qui a envie vraiment de réussir dans ce métier. Et tu me l'as prouvé dans tes épreuves sur la pomme de terre. Toi et ton équipe, vous avez sorti une assiette incroyable. Je te souhaite bon courage pour la suite. Ah là là. Ah bah oui, hein. C'est quoi qui te touche comme ça ? Jérôme Banquet, c'est le premier chef qui a cru en moi. C'est lui qui m'a ouvert les portes de ce métier, c'est lui qui m'a fait confiance. Il y a une relation qui s'est créée avec lui, un peu, je dirais, père-fils. Et ça me touche vraiment énormément. Vraiment. Tu réalises quand même que c'est la dernière fois que tu es dans cette cuisine de Top Chef. La vie va être si fade. J'ai bien couru quand même ici. J'ai vraiment bien couru ici. Là, il va falloir tabasser. Ok, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ouh ! Est-ce que tu t'attendais à te retrouver là, en demi-finale, au Top Chef ? Euh, non, pas du tout, honnêtement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était loin. Tu as démarré sur un manque de confiance absolu. Tout seulement. J'ai démarré en me disant que je ne passerais pas, que je ne rentrerais pas dans une équipe. Moi, j'avais l'impression que je ne pouvais que faire du bistrot et que je ne pouvais pas viser plus haut. Et en fait, je me rends compte que c'est faux. Ton manque de confiance, c'est que ça te vient d'où ? J'ai fait une école de cuisine classique. Mais je ne suis pas passée, après, par des étoilés, comme la plupart des candidats de Top Chef en général. Est-ce que ça te manque, ça, finalement ? J'ai cru au début, et je pense que c'est ce qui m'a peut-être le plus déstabilisée durant ce concours. C'était toujours de me comparer, en fait. Et je me suis rendue compte que c'était peut-être la pire chose que je pouvais faire, me comparer aux autres. Et c'est beau de l'entendre le dernier jour. Mais c'est ça qui est génial aussi, Top Chef, c'est qu'on se rend compte des choses qui nous manquent. Il y a 17 semaines, j'ai fait le pari de te prendre parce qu'il y avait un discours, il y avait un truc, il y avait une philosophie, un état d'esprit qui était intéressant. Je crois qu'il fallait le peaufiner, tout ça, il fallait réussir à mettre dans tes assiettes et dans ta cuisine ce que tu avais dans la tête. C'est intéressant. Oui, c'est sûr. Tu nous as parlé de ton Jura, on sent que ça te fait vibrer. Enfin, ta région, tu la vis, ta région. Voilà, moi, la Franche-Comté, c'est beaucoup pour moi et je puise beaucoup dans cette région et je l'assume. Je viens d'un village de 300 habitants où il y a un petit bistrot, je bossais là-bas quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé un peu à Paris, on me disait, ouais, cache ton accent, et au final, maintenant, je suis à Paris et je fais une cuisine avec beaucoup d'influence de chez moi et ça va, quoi. Donc, maintenant, surtout sur Top Chef, je voulais utiliser et mettre un peu en valeur ces produits-là. Légitimement, tu peux rêver d'aller en finale. Tu le mérites. Il y en a quelques-uns qui partagent cet avis. Massara, tu as fait un parcours formidable. Tu nous as montré ta force, ton enthousiasme, ta sensibilité. On est tous tellement fiers de toi. Je suis sûre que tu peux remporter la finale. J'y crois. Je t'aime fort, Massara. Trop mignon. C'est mignon, ouais. Oui, c'est mignon. Ma mère et moi, on est méga fusionnels. Ça me donne envie de la rendre fière. J'aimerais lui dire merci. Merci du fond du cœur, d'avoir croisé en moi, dès le départ. Mes parents, depuis le début, ils me soutiennent. Quand on me faisait finir un peu tard, après minuit et demi, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et je ne pouvais pas dire au chef, il faut que je fasse vite, il faut que je parte avant les autres parce que je ne peux pas rentrer. Donc, je faisais galérer un peu mes parents. Ils avaient des longues journées de boulot. Et en plus, après, il fallait qu'ils viennent me chercher et se cacher derrière les arbres parce qu'en plus, je leur disais, non, je ne te mets pas trop près, je ne veux pas qu'on se moque de moi en me disant, tes parents viennent te chercher. Donc, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours accompagné dans tout. J'en suis reconnaissant, mais à fond, quoi. Alors, ta maman, elle te soutient ce soir, regarde. Mon, 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 tu as cuisiné talentueux, tu t'es battu comme un lion jusqu'à là. On est sûr que tu vas aller en finale, tu peux y arriver, tu peux réussir, il n'y a pas de raison. On est fiers de toi, tout ce que tu as accompli, le chemin que tu as fait. Franchement, c'est grâce à toi seulement. Je t'aime de tout mon cœur, tu le sais, et de devoir réussir comme ça, c'est, j'ai pas de mots, quoi, c'est, c'est, je suis heureuse, quoi, c'est, j'ai pas de mots. Voilà. Juste à tout le bonheur du monde. C'est l'éponge, aujourd'hui, c'est l'éponge, elle est en train de s'essorer. Quoi de plus beau qu'une mère ? Ma mère a dit que j'ai tout fait tout seul, c'est pas vrai. Elle a été derrière moi depuis le début. Mon père aussi. On est quand même trois, ils avaient pas forcément des grands salaires, et ils se sont battus pour qu'on manque de rien. Et voir finalement sa mère qui se dit ça, je pense que c'est un beau cadeau. J'ai fait un pareil sur toi, j'ai cru en toi. J'ai bien fait. Je suis pas trompé, mais aussi, d'autres personnes qui croient en toi. Salut, Mathias. On t'envoie cette petite vidéo d'encouragement pour te soutenir moralement dans Top Chef. Tout le monde est avec toi, la Franche-Comté, le doux où tu es né, le Jura où tu as fait tes âmes. On pense tous très fort à toi. Bisous. Ça fait plaisir, chef. Il faudrait être un sacré cœur de pierre pour l'inverse. C'est touchant d'avoir un message de mon papa. Clairement, on est loin de nos proches, on les voit pas. De quoi, ça fait du bien d'avoir un petit mot, un petit message. Est-ce que tu te souviens de tes premiers pas, ici, dans cette cuisine ? Ah, voilà, oui. J'ai rarement vu quelqu'un aussi hésitant, incapable de nous expliquer finalement ce qu'elle allait faire ou d'y croire. Je sais que mon problème, c'est mon manque de confiance, en fait. Sarah, cette première épreuve, c'est ton épreuve. Oui. On a l'impression que t'attends quand t'apportes-nous la confiance. Non, c'est toi qui nous a montré quelqu'un. Crois en toi, Sarah. Bon courage, Sarah. T'as plus fait un sacré truc, quoi. Je me dis, c'est peut-être pas pour toi, quoi. C'est peut-être que... T'as pas le niveau, quoi. T'as pas le niveau. J'avais l'impression de perdre pied. Complètement. Je savais plus trop comment je m'appelais, quoi. Ok. Tu sais que je t'ai mis en rouge. Ah bah, c'est vous. J'en étais sûre. Et quel était ton résultat, ce jour-là ? C'est une très belle assiette. C'est pas facile à faire. Moi, en tout cas, c'est un plat dont je me souviendrai. Oh, ok. C'est bon. C'est bon. Moi, j'ai choisi mon coup de cœur. Le plat pour lequel j'ai vraiment craqué, c'était le plat de Sarah. Donc, Sarah va rejoindre ma brigade. C'est peut-être une des assiettes dont je me souviens le plus. C'était probablement une, si ce n'est la meilleure assiette qu'on a goûté dans le premier rang. T'as commencé dans le concours assez doucement, on va dire, sans vraiment de coups d'éclat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as passé toutes les étapes, une par une, avec de plus en plus de brio, avec de plus en plus d'élégance, avec de plus en plus de talent et aujourd'hui, t'es là. Je suis content d'être arrivé jusque-là avec vous. Vous étiez la meilleure personne avec qui j'aurais pu tomber à travers certains moments. Ça, ça sent bon, ça. C'est bon, ça. Ah ouais, c'est super, ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est bien, c'est bien. Voilà, vous avez su un peu me tempérer, vous mettre au bon endroit, vous parler avec la bonne intonation. Allez, Mohamed, cette tempura, tu me l'as vendue, tu me l'as réussi. Chef. Allez, c'est du pain béni pour nous, ça. On gagne aujourd'hui. J'en suis certaine que t'es l'incapable. En fait, tous ces éléments-là, au-delà de l'accompagnement culinaire, ça m'a permis, en fait, dans ma tête, de rester au bon endroit, quoi. Ça va ? Ça va aller ? Oui. Chier, là. Les appuis dessus, ça s'éclate, putain. Merde. Reste calme, reste calme. J'entends la chef, allez, Mohamed, allez, calme-toi, truc, machin. Les erreurs, c'est fait pour se relever. On l'oublie et on se remet dans le concours. Boum ! Ah ouais, on y va ! Ça s'appelle un coup de pied aux fesses. Oh, putain ! Moi, je sais que t'en es capable. Tu dois en être autant persuadée que je le suis persuadée et ça va marcher. Oui, chef. La chef d'Arose, je sens qu'elle voit la force qui est en moi et qui me fait confiance. Donc, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me donne beaucoup de force. Vraiment, merci. Merci déjà pour tout ce que... Vous avez une part de responsabilité qui est importante dans le fait que je suis arrivé jusque-là et voilà. Donc, vraiment très content. Vraiment. Alors, rappelle-toi la première épreuve que t'as faite. Là, je vais partir sur un dessert où je vais essayer de rassembler tous les arômes primaires du vin jaune. La pomme, la noix et le curry. Et moi, je vais essayer de trouver l'équilibre entre ces trois éléments et c'est vraiment ça qui me plairait, de vous faire manger du Jura un petit peu sur cette première épreuve. Là, t'es en train, je pense, à tous de nous séduire parce que t'as un super discours. Maintenant, j'espère que ton discours, on le retrouvera dans ton assiette. J'y travaille, chef. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans la même photographie que l'on peut avoir quand on déguste un vin jaune. Philippe Etchemest, c'est un dessert qui demande une très, très grande précision pour qu'il soit parfait. C'est que sur cette première épreuve, personne ne voulait de toi. Je sais, je l'ai vu. Il n'y a que moi qui ai été assez fou pour te choisir. J'ai senti en tout cas un gros potentiel dans ce candidat et je ne vais pas le lâcher. C'est Mathias. Mathias qui est surpris. J'espère ne pas me tromper. J'ai bossé, chef. C'était dur les débuts. Dur. La pression que je subissais, c'est vrai qu'elle était un peu compliquée à gérer pour moi. Est-ce que je t'ai donné confiance ou est-ce que je t'ai stressé ? Je pense qu'au début, vous me stressiez un peu. C'est pourquoi je t'ai choisi, parce que je crois en toi, mais tu ne me l'as pas montré sur la première épreuve. Donc, si c'est un accident, on va l'oublier et on va partir sur des bonnes bases. Bon, Mathias, je ne suis pas content. Oui, je sais. Je suis même en colère. Tu es capable de mieux que ça. Alors montre-le et montre-le maintenant. Moi, je travaille aussi beaucoup avec la confiance et j'aime bien travailler longtemps avec les gens. C'est vrai que quand on a commencé à se connaître, après, ça a été beaucoup plus facile et même quand vous mettiez des coups de pression, ça me donnait envie d'y aller, en fait. Je mise beaucoup sur Mathias. Je lui ai mis une pression avant l'épreuve, mais comme jamais. Si tu ne te qualifies pas là, tu n'as rien à faire en top chef. Allez, allez, vas-y. Allez. Il faut clairement que je me donne plus que jamais. Allez, tac. OK, ça, c'est bon. Allez, quel est le premier candidat qui se qualifie ? Moi, j'ai une petite préférence pour le fish and chips. Yes ! Alors là, je suis content. Je n'ai pas tout fait bien, mais en tout cas, j'ai mouillé le maillot toutes les épreuves. Et tu vois, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as toujours eu le sourire. Tout le temps. J'essaie d'être comme ça parce que quand tu fais la gueule et que tu as quelqu'un qui sourit toujours en face de toi, au bout d'un moment, tu vas t'arrêter de te faire la gueule. C'est vrai. J'essaie d'être comme ça. Top Chef, c'est tellement haut en émotions et tellement les montagnes russes. Il faut s'accrocher quand même. Est-ce que tu te rends compte quand même aussi de tes atouts ? Bien sûr, mais je pense que je n'en étais pas consciente à ce point-là. En quatrième semaine, en dernière chance, tu as pris finalement le contre-pied de tout le monde en faisant le seul dessert à tomates qui nous servit ce jour-là. C'est vrai que la première et dernière chance, il y a eu un vrai déclic. Là, le but, c'est vraiment pas de me voir là-dessus. Franchement, c'est même pas une question de rester ou de partir. Je crois que c'est surtout que j'ai envie de faire une putain d'assiette qui me ressemble. C'est tout, en fait. Au bout d'un an, ça va, quoi. Du coup, je me suis dit d'essayer. On demande de l'audace. Peut-être que ça peut être cool. Ça peut changer de ce qu'on voit habituellement. Si je réussis cette dernière chance, je me sentirais peut-être de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. Hélène Darro, sur cette dernière chance, il y a une assiette qui se qualifie facilement. Une assiette qu'on a beaucoup, beaucoup aimée, c'est la tomate en dessert. qui a réalisé cette assiette. Yes ! C'est Sarah. Fassez ce qu'il te fallait, tu vois. Deux, hein ? Bravo. C'est ce genre de choses, en fait, qui fait prendre confiance en soi. Enfin, c'est juste trop bien. Hélène a eu le nez creux. Je pense qu'au-delà de ça, d'avoir eu deux chefs de brigade, ça m'a permis d'avoir une évolution logique, en fait. Je pense que la chef Hélène Darro m'a donné beaucoup de confiance et que derrière, vous avez une approche totalement différente. pour me pousser sur des choses peut-être dont j'étais capable mais que je ne m'autorisais pas. Pousser un peu dans ma limite, quoi. J'ai eu deux chefs de brigade honnêtement géniaux. Pour moi, c'est une chance énorme. Quelle est ta plus belle assiette dans le concours ? Je dirais que c'est l'assiette avec le chef Marcon et c'est le dessert champignon. J'étais inspirée. C'est vrai que tu as fait vraiment un plat qui te ressemble, qui t'appartient, qui a fait l'unanimité. Ça, c'est exceptionnel. Pour moi, ça reste un très, très beau souvenir. Le champignon, le végétal, c'est carrément ma cuisine. C'est ce que j'aime faire. En plus, on est en pleine nature. Je ne pouvais pas espérer mieux comme épreuve. Franchement, c'est génial. Avoir mon dessert à la carte d'un 3 étoiles, ce serait vraiment un truc de malade. Ce serait un truc de taré. Visuellement, déjà, c'est un petit bijou, ce dessert. Ah, c'est très beau et très bon. Il y a du niveau, là. Alors, quelle assiette va être servie dans votre restaurant ? On a choisi la girolle. Yes ! C'est parti ! Eh, pop, 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 première alliance, 2000 euros. Ratsa ! Eh, oh, les gars ! Oh, 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 oh ! Cher Sarah, bonjour. Tu ne peux pas croire comme je suis heureux de voir à quel niveau tu es arrivé. et en même temps, je ne suis pas très étonné. Franchement, tu nous as quand même un peu bluffés. J'ai vraiment hâte de servir cette recette de la galette de Girold dans mon restaurant. Je te dis à très bientôt et bon vent. Trop bien d'avoir un petit mot du chef Marcon. Waouh ! J'ai un mot de Régis Marcon pour moi. C'est la classe, quoi. c'est une victoire qui m'a rendue vraiment fière. Avoir une victoire solo, c'est forcément hyper gratifiant et ouais, ça m'a aidée à prendre confiance, c'est vraiment. Il y a des plats qui sont très importants dans une carrière et là, dans un temps très court, il y en a quelques-uns comme ça qui sont, à mon avis, la définition de ce que tu peux devenir avec un univers très particulier, très défini, intelligent, du début à la fin, du goût, de la créativité parce que tu en as beaucoup et ça va jalonner un peu ton parcours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu nous as sortis tout un tas de combinaisons qui étaient extrêmement intéressantes. Ce qui me plaît le plus, incontestablement, c'est la mise en scène. Il y a une vraie cohérence dans cette approche et c'est vachement bien fait. Sur le temps imparti, par rapport à ce qui est fait, par rapport à l'idée qui est magistrale, franchement, je dis chapeau. C'est un plat qui, quand il est arrivé, nous a tout de suite séduit. C'est sous la feuille. C'est Sarah qui décroche la deuxième place. Sarah, quarts de finaliste de Top Chef 2021. Chef, merci beaucoup. Sarah, très heureux de te savoir encore dans le concours. Tu as des grandes idées, une grande sensibilité. Tu as déjà une belle maturité pour une cuisinière de ton âge. Donc, je te souhaite bonne chance. Fais-toi plaisir et que le meilleur gagne. C'est très joli. Cette peau d'oignon qui craquelle. C'est politique. J'aime cette texture un petit peu moelleuse et aussi ce croquant. Je trouve ça vraiment superbe. Pour le coup, c'est très réussi. Très intéressant. Anne-Sophie qui l'emporte. C'est Sarah qui l'emporte. Sarah qui décroche son premier pass pour les demi-finales. Bonsoir, Sarah. J'avais eu vraiment un bon échange avec vous, un bon feeling sur votre travail. Vraiment plein d'audace, d'originalité, de féminité aussi qui m'a beaucoup touchée. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et puis de confiance en vous. Moi, je crois beaucoup en vous. Et puis voilà, que vous gagnez surtout. Allez, gagnez, Sarah. Moi, j'aime beaucoup ce genre de graphique et c'est tout à fait mon univers et ça fonctionne plutôt très bien. C'est très bon. La cuisson du topinambour est géniale. On retrouve aussi le côté sucré. Il y a du craquant. Ça, c'est vraiment très, très bon. C'est vraiment mon coup de cœur sur cette assiette. Merci, chef. Alors, qui remporte votre épreuve, chef, aujourd'hui ? Mon coup de cœur reste sur le topinambour et donc ça sera Sarah qui gagne cette épreuve. Sarah est la première qualifiée pour les demi-finales de top chef. Je me sens touchée, Sarah, par cette qualification. Ouais, je suis touchée. J'aimais beaucoup, beaucoup de cœur dans cette assiette. Bonjour, Sarah. Cette petite vidéo pour te dire à quel point j'ai été bluffé, j'ai découvert en toi une personnalité très attachante et avec une cuisine pleine de cœur. je te souhaite le meilleur et à bientôt. La gorge qui se serre. Mais du coup, je vais finir par chialer, vraiment. C'est juste incroyable d'avoir un mot d'Anne-Sophie Pic, de Lionel Giraud, Glenn Biel. J'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment géniales et des chefs qui ont cru en moi. C'est grâce à ça que je suis arrivée là. Donc, je suis contente. Non, c'est cool. C'est trop bien. Franchement, c'est génial. Je ne vois plus rien. Sophie a de la vie partout. Je suis super contente d'avoir eu des chefs comme ça qui ont créé en moi. C'est trop cool. Tout d'un coup, il y a l'épreuve d'Arnaud Donkel et là, il y a des choses qui changent. Comme s'il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous me l'avez répété pas qu'une fois qu'il fallait que je me fasse plaisir, que je me lâche et que j'aille plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire tout en restant dans ma philosophie. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, la chef me soutient. Ce jour-là, je me suis dit vas-y quoi. Je pense que ça a été le moment où j'ai pris confiance en l'instinct. J'ai l'impression d'être sur la Méditerranée et en financer un peu légèrement par le Moyen-Orient. Et c'est à tomber par terre. À tomber par terre. On est sur une sauce très iodée. Franchement, je n'aurais jamais moi-même osé l'associer à une voile comme ça. Vraiment. Ça marche très bien. Vous êtes bluffé par l'association. C'est très bon. Franchement, il y a une vraie maturité. Il y a un palais. Cher Mohamed, un petit message pour te dire que quand on est capable de réaliser des choses aussi superbes que ça, il ne faut que croire en soi. Je tomberai plein de force, plein de courage et j'espère que pour la suite tu vas cartonner et que tu vas pouvoir continuer à t'émanciper et à vouloir donner du plaisir aux autres parce que c'est ça. la vraie recette de la cuisine, c'est surtout d'avoir envie de donner du plaisir aux autres. Ah voilà, lui au moins, il y va, il goûte franc, paf, cannelloni, voilà, il essaie d'analyser la pâte. T'as raison, fais comme ça. Un poivron. Oui, ah voilà. Ça c'est du poivron ça. Bravo. La pâte du cannelloni, pour moi c'était la sèche, c'était mou, ça j'ai reconnu direct. Eh oui, Mohamed, t'as raison. Mohamed, il a reconnu beaucoup de choses dans le boîte noire. Il a même mis son équipe sur la bonne voie. Il m'a bluffé. Il a du goût et un bon palais. Et le palais, c'est important pour un cuisinier, c'est même fondamental. Alors je lui souhaite bonne chance pour le final. Ah c'est beau. Bah merci à eux déjà. Ça fait tellement de bien et c'est tellement positif et c'est tellement beau. Venant de chefs comme ça, trois étoiles, purée, ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'il y en a un dernier qui a un petit message pour toi encore. Mohamed, j'ai l'impression que les choses se précisent. je vous apporte bien surtout mon soutien. J'ai pu apprécier votre technique, votre envie, votre plaisir d'apprendre, votre joie de vivre. Donc allez, à vous de jouer. Je suis derrière vous. À très bientôt, Mohamed. Eh bien, on finit bien là. Ça c'est le pompon sur la garonne, sur la cerise, sur le gâteau. Pierre Gagnère qui connaît mon nom rien que ça. C'est quand même un truc de fou. C'est un monsieur qui est tellement beau. Il est beau physiquement, il est beau dans ce qu'il dit, il est beau dans ce qu'il fait. Vraiment, je trouve qu'il dégage quelque chose, on dirait qu'il vient du ciel et qu'il n'est même pas sur terre. Partager un moment avec lui, une épreuve, c'était juste extraordinaire. Ça, donc... Je le remets en place, le range ? Non, non, chef, vous n'embêtez pas, je vais... Hop, j'y vais. Ah, quand tu commences à ranger le sucre, c'est tellement ouf que j'y crois pas. Les poubelles. Vous n'embêtez pas. Hop, j'avais 6% Le chef Gagnère qui commence à me dire « Donnez, donnez, je vais acheter ça à la poubelle. Attends, donnez, donnez-moi le sucre, je vais le ranger. » Non, mais arrêtez, mon chef, prenez une chaise, essayez-vous. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui sortira jamais de ma tête. C'est quand même un beau pied de nez à tous ceux qui t'ont fait souffrir à tes débuts, tout ça, quoi. Là, mettre autant de chefs d'accord, entre guillemets, ça prouve quand même qu'à un moment donné, oui, le petit gars, quand même, il se débrouille, il sait faire, quoi. Le travail, ça paye toujours. Au début, c'est vrai que tu étais très timide par rapport à ta cuisine, par rapport à ce que tu voulais faire. Et puis après, tu as commencé à t'invérer un peu plus et du coup, à sortir de mes assiettes. Il va vraiment être étonnant. Alors, c'est quoi ? Ça va vous servir de récipient, ça, c'est ça ? Oui, chef. On va dresser dans une assiette et ensuite, on va venir mettre la soupe à l'intérieur, fermée avec une pâte à lutter et ramener la perceuse à table. On perce et on verse dans le... Ah, il veut de l'exceptionnel. Qui savoit, chef. On leur demande d'avoir une créativité sans limite. Eh bien, si ça marche, bravo, Mathias. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau quand même. On est dans la cohérence et l'harmonie. Je dirais que c'est un plein intelligent. Yes, putain ! C'est bon, toi. Alors, Mathias, il m'a quand même beaucoup surpris. Lorsque je l'ai dû arriver avec sa perceuse, il s'avère que sa recette était la meilleure, la mieux aboutie. et c'est un visionnaire parce que je suis sûr qu'il va percer, ce métier. Écoute, j'espère. Guy Savoie, c'est un monument. Et de recevoir des compliments de quelqu'un comme ça, c'est juste génial. Avec son petit jeune mot à la fin en disant que je vais percer. Ça, ça m'a beaucoup fait rigoler. Non, c'est dingue. Alors, tu vas en quart de finale et d'entrée de jeu, paf, tu prends un pass. C'est vraiment bien. Oui. C'est vraiment bien. Visuellement, vous êtes séduit. Visuellement, j'aime. OK. C'est une belle assiette. Ça, pour moi, ça marche très bien. Très bien. Chef, quelle association a été pour vous la plus réussie? Pour moi, le mélange, c'était le banane au persil. C'est Mathias qui remporte cette épreuve de la Brigade. Philippe et de Chebet. Salut, Mathias. Salut, Mathias. C'est Eston Blumenthal. Je voulais juste te redire à quel point tu m'as impressionné pendant le challenge des associations improbables. J'ai passé des années à perfectionner ces techniques et le fait que tu n'aies eu que 90 minutes pour y arriver, c'est encore plus impressionnant. Donc, je voulais encore te féliciter sincèrement et je tenais à te souhaiter bonne chance. best of luck. Les mots du chef Blumenthal, c'est incroyable et ça me remplit de joie. Je trouve ça dingue. Premier pass et après ça sort pas et après ça veut pas, ça veut pas. Jusqu'à l'avant-dernière épreuve. Puis cette avant-dernière épreuve, elle a été remportée haut la main. Stéphanie Leckelé qui a adoré ton plat et t'as la fraîcheur, t'as un petit poids, t'es dans le thème, c'était super quoi. C'est une assiette digne d'un quart de finale pour moi et demain, ça part dans un restaurant étoilé, pas de problème. Stéphanie, il y a une assiette qui se détache ? Il y a eu une émotion un peu plus forte sur une des trois assiettes. C'est le petit pois réfort, huître, citron vert. C'était un vent de fraîcheur, il y avait cette bouffée végétale, l'équilibre était sur le rasoir. C'est Mathias qui l'emporte. Pour les demi-finales. Il y avait de la sensibilité, il y avait du sentiment, il y avait un vrai cuisinier. Voilà la recette pour gagner Top Chef, c'est celle que j'ai appliquée il y a dix ans. Maintenant, je compte sur toi pour ne rien lâcher. Il faut absolument que tu donnes tout et avant tout, te faire plaisir. Si tu te fais plaisir, le client dans l'assiette se fera plaisir. Je te souhaite le meilleur et je compte sur toi. Ouais. Hein ? Salut. Ça te fait quoi d'entendre des mots comme ça de la part des chefs ? Ça fait plaisir, chef. Beaucoup d'émotions pour moi. Les mots, ils sont forts. Les mots sont forts. Tu peux mourir tranquille. Le meilleur moment où tu as vraiment mouillé le maillot, c'était près du chef Pascal Barbeau. Tu t'es lâché. Ouais. J'ai une bonne idée ce jour-là, je crois. Ah bah putain. C'était une très bonne idée même. Ouais. Bon Mathias, qu'est-ce que tu veux raconter sur cette préparation ? J'ai envie de faire l'apologie de l'excès pour montrer que le trône n'est pas l'ennemi du bien. Donc voilà, j'ai envie de partir sur quatre saveurs très franches. L'acide sucré, le gras et le piment de manière à faire quatre condiments et en fait, tous les rassembler dans une seule préparation qui va être l'équilibre de ces quatre notes. En fait, vraiment, l'idée, c'est que les quatre condiments, ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et là, je veux leur mettre une tartelette et qu'en fait, quand ils mangent la tartelette, ce soit super bon, super bien équilibré. Tu vas être jugé sur une seule bouchée ? C'est l'idée, chef. C'est osé, c'est courageux, c'est bien. Vous dégustez vos doigts en commençant par l'index. Ouais, c'est du beurre, quoi, on est vraiment dans le gras de gras, quoi. Ah, ça, c'est le trop acide. Le chef s'excuse de cette dégustation excessive, mais maintenant, vous trouverez l'équilibre entre ces quatre éléments en mangeant la tartelette. Ah, oui. C'est Michel Saran qui a applaudi. C'est super. C'est génial. C'est génial. C'est un plat avec une forme de génie. Franchement, c'est assez rare pour être souligné. Bravo, génial. Merci. Ça, t'as été très fort. On a pris beaucoup de plaisir, avec en plus, je crois qu'on peut le dire, le plat de la saison. C'était parfait, quoi. L'apologie de l'excès. C'est Mathias qui a fait ça. Oh là là, carrément, carrément. Oh, Philippe Etchemès qui s'incline de respect. Je suis presque jaloux de ne pas avoir été auprès de toi sur cette épreuve. Tellement, c'était magnifique. Ça fait plaisir, ça fait sensation incroyable. la dégustation. Moi, ce soir-là, je suis rentré dans ma chambre. Je suis resté, je pense, pendant une demi-heure assis sur mon lit. Je disais, alors là, mon pote, t'as vécu un truc. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de cuisiniers qui rêveraient de le vivre. Ah, c'était magnifique. Salut, Mathias. Je suis super content de savoir que tu as encore franchi un cap. Tu as une très belle technique. Tu es vraiment audacieux. Tu prends des risques quand tu associes différentes saveurs. Je ne lâche rien et vas-y, maintenant, sur le podium, il faut y aller. C'est l'objectif. Allez, Mathias. D'entendre tous ces compliments en peu de temps, il faut être prêt quand même. Je suis venu vraiment dans Top Chef pour avoir une reconnaissance de mes pères et pour aussi progresser dans ma cuisine et avoir des messages aussi touchants de gens qui ont bercé mon éducation culinaire et dont j'ai toujours été fan. C'est juste extraordinaire pour moi. Est-ce que tu penses que tu as fini par prendre confiance en toi au bout du compte ? Oui, grâce au concours. Je pense qu'il y a une grande différence entre la Sarah d'avant et la Sarah d'après Top Chef. J'en suis très contente. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, le fait de te retrouver aujourd'hui en demi-finale, je trouve que c'est extraordinaire et que tu peux non seulement être fière de toi et si jamais tu hésitais là-dessus, tu peux être sûr que moi, je suis très fière de toi. Ça me touche beaucoup en tout cas. Merci, chef. Je pense que sans vous, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Il m'a donné beaucoup, en fait. Et du coup, je suis super reconnaissante. C'est pour ça que ça me touche. J'en ai marre de pleurer tout le temps. C'était une belle expérience. Super. A ? De A à Z. Quoi qu'il se passe, quelle que soit l'issue, on a tiré quoi de cette expérience ? Ça m'a redonné goût un peu à me dépasser. J'ai envie de plus cuisiner et j'ai envie de retourner encore plus à mes casseroles que j'avais peut-être un petit peu plus délaissé ces derniers temps parce que j'avais d'autres choses à gérer. J'étais un peu dans une routine où tout allait bien et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que surtout dans les moments off, quand je vous entends parler avec moi, avec, je ne sais pas, Paul Perret, on parlait tout le temps de cuisine. Et vous n'avez pas perdu la passion et ça, ça m'a donné un peu la rage de me bouger encore plus dans ce que je fais et puis de me donner parce que je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver derrière. Ouais, surtout que t'es jeune, t'as quel âge ? 27. 27 ans. 27 ans. Imagine le chemin que t'as à faire encore. J'espère que Top Chef t'aura apporté des choses très positives. Top Chef m'a fait sortir de tous mes acquis déjà pour commencer et les rencontres m'ont fait me dire aussi qu'il y avait encore plein d'autres choses à faire, d'autres choses à aller chercher. Je pouvais aller encore plus loin dans ma cuisine. Donc ça donne confiance et ça donne envie de se battre pour l'avenir. Top Chef, c'est une étape mais la route est longue de derrière. Et alors ce soir, tu te vois au plus haut, tu te vois en finale. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? En fait, quand je regarde tout ça, quand je vous regarde, vous, en face de moi, je me dis en fait que j'ai déjà tout gagné en vrai, quoi. Ouais, on peut aller encore un peu plus loin, ça serait pas mal, quoi. Il manque la petite touche de sel. Et s'il n'y a rien sous cette cloche, là ? Je me dis que finalement, tout ça, c'est tellement beau que ça ne peut pas s'arrêter là, quoi. J'espère. On arrive pas loin de la fin ou pas loin du début, j'en sais rien, comment il faut le prendre. Qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche ? On me rendra vite de le savoir. Ouais. Écoute, on va être fixé, on va voir. On y va, je sais pas ? Allez. Quand je me lève du fauteuil pour aller sur la cloche, j'ai l'impression de traverser l'Atlantique, quoi. C'est long. Je suis très stressé. Qu'est-ce qu'on s'affiche ? On va s'arrêter là, c'est pas possible. 17 semaines de travail sous cette cloche pour savoir si tu vas aller en finale ou pas. chez Fetchebeste, j'ai vraiment envie de l'emmener en finale avec moi. Voilà, clairement, ça serait vraiment une immense fierté. C'est le moment où j'ai jamais dû croire, clairement. Je suis prêt, je vais. Allez, mets ta main sur la cloche. Je crois à cette finale. Il y avait déjà une belle histoire et j'espère bien la conclure. Monif, il serait temps d'aller voir ce qu'il y a de sous, non ? On n'en peut plus de ce suspense, soyons. Tu sais quoi ? On va se rapprocher de cette cloche. À ce moment-là, je suis stressée. Je me dis que de toute manière, c'est la fin. De toute manière, je ne reviendrai pas dans ces cuisines. Tout ce qui me reste, maintenant, c'est la finale. Et si seulement, on en restait là. Parfois, c'est bien de ne pas savoir. Je n'ai même pas envie de regarder. J'ai envie de faire demi-tour, finalement. Cette cloche, elle représente la finale, tout simplement. Et une fille en demi-finale de Top Chef, c'est cool, mais une fille en finale de Top Chef, c'est encore plus cool. Si moi, je n'y crois pas, personne ne va y croire pour moi. Je pense. Allez, on va voir. Au moment de la cloche, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, j'ai envie de rester là, assis, tranquillement. J'ai peur du résultat. Il y a bien un camion de pompier de Croix-Rouge, on va préparer le défibrillateur parce qu'à mon avis... Ah, putain. Voilà. C'est le grand moment. J'ai peur. Si jamais il y a une pastille verte sous cette cloche, ça peut changer ma vie. alors la règle la suivante. Si c'est vert, tu es finaliste. Si c'est orange, ça veut dire que tu es en balotage qui a égalité. Ah, putain. Et s'il n'y a rien, la compétition, ça va être là pour toi. Tout peut basculer comme ça. Allez, Mohamed, c'est quand tu veux. Ah ! 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 C'est pas trop tôt. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai essuyé des dernières chances, j'ai essuyé des moments difficiles, j'ai jamais lâché. Et voilà, c'est le travail d'acharné qui paye. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh, pétard ! Ah, je tremble ! Je pense que je n'ai pas fini de vivre des moments extraordinaires. Voilà. Ce n'est pas encore fini Top Chef pour moi. Mohamed Cheikh en finale de Top Chef, quoi. Ah purée ! On ne peut pas appeler ma mère en direct, là ? Je vais en finale ! Oui ! Je te jure, ouais, ouais. Allez, bravo. Merci beaucoup, putain, c'est trop... En battant Mathias sur sa propre épreuve, Mohamed a remporté un point et se retrouve donc le premier qualifié pour la finale. Si Sarah a également battu Mathias, elle gagnera elle aussi sa place en finale. Dans le cas contraire, Sarah et Mathias resteront à égalité et c'est Michel Sarran qui devra départager les deux candidats ex aequo. Vas-y. Le orange. Le orange. Le orange, d'accord. Qui, comment, pourquoi ? Égalité. Cette saison est incroyable. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. J'ai envie de crever. C'est à l'image des Top Chef 12. C'est compliqué, de ouf. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça veut dire que c'est jusqu'au bout du couteau entre les dents. Il reste encore une chance. Ce n'est pas fini. On a encore une chance. Rien n'est gagné, rien n'est perdu et on va jouer. Oui, bien sûr. J'y crois. J'ai envie d'y croire aussi. Allez, il faut qu'on y croit. OK ? Oui. Positif. Bien. En arrivant en dernière position sur l'épreuve de Mathias, Sarah n'a pas remporté le point qui aurait pu l'emmener directement en finale. Le suspense est total. Le sort des deux candidats ex aequo est désormais suspendu à l'appréciation de Michel Sarron. Le chef ne sait pas que Mohamed a gagné cette épreuve et s'est qualifié pour la finale. Il doit départager Sarah et Mathias en se basant sur les trois assiettes qu'ils ont réalisées au cours des épreuves de demi-finale. Cette décision est terrible. Je sais que je vais briser le rêve d'un des deux candidats. Mais comme il les a dégustées à l'aveugle, il ne sait pas non plus qui se cache derrière ces assiettes. C'est sûr qu'à ce niveau du concours, tous les plats étaient réussis. Mais n'oublions pas que c'est l'année de la créativité sans limite. C'est un des facteurs qui va être très important dans mon choix. Ce petit brin de folie. Décision prise ? Oui. Il est temps pour Michel Saran de découvrir quel candidat a été directement qualifié sur cette épreuve. Bravo. C'est super. Ils le méritent tous les deux. Mais il ne faut pas y prendre goût, Hélène, à la finale, à tous les ans. De la même manière, Sarah et Mathias ignorent encore que Mohamed s'est qualifié sur cette épreuve et qu'ils se retrouvent tous les deux ex aequo. Ah là 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 ! Beaux mots qualifiés. Bien joué. Je suis très heureux pour lui. Je suis très heureux pour lui. Très fier de lui. Et vous l'avez donc compris. La deuxième place va se jouer entre vous, Sarah et Mathias. Et la lourde responsabilité, elle est sur les épaules de Michel Saran. Ce n'est pas une lourde responsabilité, c'est inhumain. Je vois deux candidats qui ne sont pas là par hasard. Deux coachs qui sont prêts à me sauter dessus. T'inquiète. Je sais que ça a été très compliqué. Vous avez pesé le pour et le contre. Essayez de trouver sur quoi vous appuyez pour prendre une décision aussi importante, Michel. Il est temps enfin de découvrir le verdict. Michel Saran ne sait pas que Sarah se cache derrière les plats qui ont été réalisés par le candidat numéro un. Tandis que Mathias représente le candidat numéro deux. Et Michel, je vous laissez directement le soin d'annoncer quel candidat va rejoindre Mohamed en finale, numéro un ou numéro deux. J'ai peur. J'ai encore un petit espoir d'être qualifiée pour la finale. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit Mathias qui passe. Je suis hyper stressé. Il a fausse cette place en finale. Ça serait triste que je ne passe pas. Ça sera le candidat. C'est vous, Sarah ? Je suis en finale de Tough Jeff. Sarah, en finale, franchement, je suis très, très heureux. C'est la première fois en cinq ans qu'il y a une fille qui se retrouve en finale. Bravo. Je suis fière, ouais. C'est... waouh. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Sarah, en ce moment ? Je ne m'en rends pas bien compte encore, mais c'est super. Ça ne se doit pas beaucoup, mais je suis très heureuse. C'est vraiment le truc le plus dingue. Alors que je manquais de confiance, c'est quand même un truc de ouf. Ça bascule contre moi. Tough Jeff s'arrête. Vous l'avez presque touché du doigt, cette finale, Mathias ? Je suis déçu, je suis déçu, mais je pense que Sarah était plus audacieuse, elle a plus osé et c'est mérité. Donc, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Si j'avais été à la hauteur des ambitions que j'avais, je serais passé. Je finis les demi-finales l'égalité, je ne suis pas le perdant parce que ça reste une égalité. Mais, voilà, ce serait très frustrant de ne pas aller plus loin. Philippe Hitchebest, qui, je sais, dans la défaite, s'en est une ce soir, essaye d'avoir le sourire. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Mathias a fait un très beau parcours. C'était de beaux quarts de finale, belles demi-finales et certainement, on va assister à une belle finale. Donc, voilà, bravo à tous les deux. Merci. Je voudrais quand même qu'on applaudisse Mathias qui va effectivement quitter le concours après un merveilleux parcours. Ce n'est pas facile, mais... Tough Jeff, c'est une expérience extraordinaire avec des rencontres géniales. Je suis quand même troisième. Mon histoire, elle était belle. Je suis le plus heureux du monde d'être arrivé là. Depuis là, on est hyper positif. Bravo, Mathias. Bravo, Philippe. Et donc, Mohamed, Sarah, en finale, je sens qu'on va aller de surprise en surprise, qu'on va se régaler la semaine prochaine. Bravo, Mohamed. Bravo, Mohamed. Bien joué. Aïe, 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 aïe. Bravo. Sous-titrage FR ?